Livre de Jérémie, texte de la Bible catholique Crampon, enregistrement par mission-web.com Chapitre 1 Parole de Jérémie, fils d'Elsias, un des prêtres qui habitait à Anatote, au pays de Benjamin. La parole du Seigneur lui fut adressée au jour de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la treizième année de son règne. Et elle le fut au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de la onzième année de Cédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation de Jérusalem au cinquième mois. La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connue, et avant que tu sortisses de son sein, je t'ai consacrée. Je t'ai établi prophète pour les nations. Et je dis « Ah ! Seigneur l'Éternel, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et le Seigneur me dit « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Sois sans crainte devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur Puis le Seigneur étendit sa main et toucha ma bouche. Et le Seigneur me dit « Voici que je mets mes paroles dans ta bouche. Vois, je t'établis en ce jour sur les nations et sur les royaumes, pour arracher et pour abattre, et pour perdre et pour détruire, et pour planter et pour bâtir. » Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Que vois-tu, Jérémie ? » Et je dis « Je vois une branche d'amandier. » Et le Seigneur me dit « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Et la parole du Seigneur me fut adressée une seconde fois en ces termes. « Que vois-tu ? » Et je dis « Je vois une chaudière qui bout, et elle vient du côté du septentrion. » Et le Seigneur me dit « C'est du septentrion que le malheur se répandra sur tous les habitants du pays. » Car me voici qui appellent toutes les familles des royaumes du septentrion. Oracle du Seigneur. Et elles viendront, et ils placeront « Et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. » « Je ne tremble pas devant eux, de peur que je ne te laisse trembler devant eux. » Et moi, voici que je t'établis en ce jour comme une ville forte, une colonne de fer et une muraille d'airain, devant tout le pays, devant les rois de Juda, devant ses princes, devant ses prêtres et devant le peuple. « Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront rien sur toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Oracle du Seigneur. Chapitre 2 La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. « Va, écris aux oreilles de Jérusalem en ces termes. » Ainsi parle le Seigneur. « Je me suis souvenu de la piété de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, alors que tu me suivais au désert, au pays qu'on n'ensemence pas. » Israël était la chose consacrée au Seigneur, les prémices de son revenu. Quiconque en mangeait se rendait coupable. Le malheur fondait sur lui. Oracle du Seigneur. Écoutez la parole du Seigneur, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. « Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvées en moi, pour s'éloigner de moi, pour suivre la vanité et devenir eux-mêmes vanités ? » Ils n'ont pas dit. « Où est le Seigneur, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a guidés dans le désert, dans le pays aride et crevassé, dans le pays de sécheresse et d'ombre de mort, dans le pays où nul homme ne passe, et où personne n'habite ? » « Et je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour en manger les fruits et les biens, et, une fois entré, vous avez souillé mon pays et fait de mon héritage une abomination. » « Les prêtres n'ont pas dit. » « Où est le Seigneur ? » « Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu, les pasteurs m'ont été infidèles, et les prophètes ont prophétisé par Baal, et ils ont suivi ceux qui ne sont d'aucun secours. » « Aussi, je veux encore plaider contre vous, oracle du Seigneur, et je plaiderai contre les enfants de vos enfants. » « Passez donc aux îles de Sétim, et regardez. » « Envoyez à Cédar, et observez bien. » « Et voyez s'il y a là rien de semblable. » « Une nation change-t-elle de Dieu ? » « Et encore, ce ne sont pas des dieux. » « Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui ne sert à rien. » « Cieux, étonnez-vous-en. » « Frémissez d'horreur et soyez stupéfaits. » « Oracle du Seigneur. » « Car mon peuple a fait double mal. » « Ils m'ont abandonné. » « Moi, la source des eaux vives, » « pour se creuser des citernes, » « des citernes crevassées, » « qui ne retiennent pas l'eau. » « Israël est-il un esclave ? » « Est-il né d'un esclave dans la maison ? » « Pourquoi donc est-il traité comme un butin ? » « Contre lui, les lionceaux rugissent, » « poussent leurs cris, » « et ils mettent son pays en dévastation. » « Ces villes sont incendiées, » « sans habitants. » « Même les fils de Nof et de Tafnes » « te tondent le crâne. » « Cela ne t'arrive-t-il pas, » « parce que tu as abandonné le Seigneur, ton Dieu, » « au temps où il te dirigeait dans la voie. » « Et maintenant, qu'as-tu à faire sur la route de l'Égypte, » « pour aller boire l'eau du Nil ? » « Et qu'as-tu à faire sur la route de l'Assyrie, » « pour aller boire l'eau du fleuve ? » « Ton impiété te châtie, » « et tes rébellions te punissent. » « Sache donc, et vois combien il est mauvais et amer » « d'avoir abandonné le Seigneur, ton Dieu, » « et de n'avoir de moi aucune crainte. » » « en s'armant bâtard d'une vigne étrangère. » « Oui, quand tu te laverais à la soude, » « et que tu prodiguerais la potasse, » « ton iniquité ferait tâche devant moi » « oracle du Seigneur l'Éternel. » « Comment dis-tu ? » « Je ne me suis point souillé. » « Je ne suis point allé après les bâles. » « Voici les traces de tes pas dans la vallée. » « Reconnais ce que tu as fait. » Chamelle légère, croisant ses pas en tous sens. Onagre habituée au désert. Dans l'ardeur de sa passion, elle aspire l'air. Qui l'empêchera de satisfaire son désir ? Nul de ceux qui la recherchent n'a à se fatiguer. Il la trouve en son moi. Prends garde que ton pied ne se trouve à nu Et que ton gosier ne se dessèche. Mais tu dis, « Inutile. » Non, car j'aime les étrangers Et j'irai après eux. Comme un voleur pris sur le fait est couvert de honte, Ainsi ont été confondus la maison d'Israël. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, Qui disent au bois, « Tu es mon père. » Et à la pierre, « Tu m'as mis au monde. » Car ils m'ont tourné le dos, et non la face. Et au temps de leur malheur, ils disent, « Lève-toi et sauve-nous. » Où sont donc les dieux que tu t'es faits ? Qu'ils se lèvent, S'ils peuvent te sauver au temps de ton malheur. Car aussi nombreux que tes villes sont tes dieux, Ô Judas ! Pourquoi plaidez-vous contre moi ? Vous m'avez tous été infidèles, Oracle du Seigneur. C'est en vain que j'ai frappé vos fils. Ils n'en ont pas retiré d'instruction. Votre épée a dévoré vos prophètes, Comme un lion destructeur. Quelle race vous êtes ? Considérez la parole du Seigneur. Ai-je été pour Israël un désert, Un pays d'épaisse ténèbre ? Pourquoi mon peuple a-t-il dit, « Nous sommes libres, Nous ne reviendrons pas à vous ? » Une vierge oublie-t-elle sa parure, Une fiancée sa ceinture. Et mon peuple m'a oublié Depuis des jours sans nombre, Que tu sais bien disposer tes voies Pour chercher l'amour. Pour cela, Même avec le crime, Tu familiarises tes voies. Jusque sur les pans de tes vêtements, On trouve le sang des pauvres innocents. Tu ne les avais pas surpris En délit d'effraction, Mais tu les as tués Pour toutes ces choses. Et tu dis, « Oui, je suis innocente. Certainement sa colère S'est détournée de moi. Me voici pour te faire le procès Sur ce que tu dis. Je n'ai pas péché. Quelle hâte tu mets à changer ta voie ? Tu seras rendu confuse par l'Égypte, Comme tu l'as été par la Syrie. De là aussi tu reviendras, Les mains sur la tête. Car le Seigneur a rejeté ceux En qui tu mets ta confiance. Et tu ne réussiras pas avec eux. Chapitre 3 Il est dit, Lorsqu'un homme répudie sa femme Et qu'après l'avoir quittée, Elle devient la femme d'un autre, Cet homme retournera-t-il encore vers elle ? Cette terre ne serait-elle pas vraiment profanée ? Et toi, Tu t'es prostituée à de nombreux amants, Et tu reviendras vers moi, Oracle du Seigneur. Lève les yeux vers les hauteurs, Et regarde, Où n'as-tu pas été souillé ? Tu t'as seillé pour eux sur les routes, Pareil à l'arabe dans le désert, Et tu as profané le pays Par tes prostitutions Et par ta méchanceté. Les ondées de l'automne ont été retenues, Les pluies du printemps ont manqué, Mais tu as eu un front de courtisane, Tu n'as pas voulu rougir. Et maintenant, n'est-ce pas, Tu me dis, Mon père, Ô vous, L'ami de ma jeunesse, Sera-t-il toujours irrité ? Gardera-t-il à jamais son courroux ? Voilà ce que tu dis, Et tu commets le crime, Et tu le consommes. Le Seigneur me dit au jour du roi Josias, As-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle ? Elle est allée sur toute montagne élevée Et sous tout arbre vert, Et s'y est prostituée. Et j'ai dit, Après avoir fait toutes ces choses, Elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue, Et sa sœur, Judas la perfide, A vu cela. Et j'ai vu qu'à cause de tous ces adultères, J'ai répudié Israël l'infidèle, Et que je lui ai donné sa lettre de divorce. Et sa sœur, Judas la perfide, N'a pas été effrayée, Et elle est allée se prostituer, Elle aussi. Par sa bruyante impudicité, Elle a profané le pays, Et elle a commis l'adultère Avec le bois et la pierre. Et avec tout cela, Sa sœur, Judas la perfide, N'est pas revenue à moi de tout son cœur, Mais avec mensonge, Oracle du Seigneur. Et le Seigneur me dit, Israël l'infidèle s'est montré juste, En comparaison de Judas la perfide. Va, Écris ces paroles du côté du septentrion, Et dis, Reviens, Infidèle Israël, Oracle du Seigneur, Je ne veux pas vous montrer un visage sévère, Car je suis miséricordieux, Oracle du Seigneur, Et je ne garde pas ma colère à toujours. Seulement reconnais ta faute, Car tu as été infidèle au Seigneur, Ton Dieu, Et tu as prodigué tes pas vers les étrangers, Sous ton arbre vert, Et vous n'avez pas écouté ma voix, Oracle du Seigneur. Revenez, Fils infidèles, Oracle du Seigneur, Car je suis votre maître, Et je vous prendrai, Un d'une ville, Et deux d'une famille, Et je vous amènerai dans Sion, Et je vous donnerai des pasteurs, Selon mon cœur, Qui vous paîtront avec intelligence et sagesse. Et quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, En ces jours-là, Oracle du Seigneur, Alors on ne dira plus, L'Arche de l'Alliance du Seigneur, Elle ne reviendra plus à la pensée, On ne s'en souviendra plus, On ne la regrettera plus, Et on n'en fera plus une autre. En ce temps-là, On appellera Jérusalem le trône du Seigneur, Et toutes les nations s'y assembleront au nom du Seigneur, Dans Jérusalem, Et elles ne suivront plus l'obstination de leur mauvais cœur. En ces jours-là, La maison de Judas marchera avec la maison d'Israël, Et elles viendront ensemble du pays du Septentrion, Au pays que j'ai donné en héritage à vos pères. Et moi je disais, Comment te placerais-je parmi mes enfants, Et te donnerais-je un pays de délice, Le plus beau joyau des nations pour héritage ? Et j'ai dit, Tu m'appelleras mon père, Et tu ne cesseras pas de me suivre. Mais comme une femme trahit son amant, Ainsi vous m'avez été infidèle, Maison d'Israël, Oracle du Seigneur. Une clameur se fait entendre sur les lieux élevés, Les pleurs des enfants d'Israël demandant grâce, Car ils ont perverti leur voix, Oubliez le Seigneur leur Dieu. Revenez, fils infidèle, Et je guérirai vos infidélités. Nous voici, Nous venons à vous, Car vous êtes le Seigneur, Notre Dieu. Oui, C'est en vain que retentissait sur les hauteurs, Sur les montagnes, Le tumulte des fêtes idolâtres. Oui, C'est en le Seigneur, Notre Dieu, Qu'est le salut d'Israël. La honte des idoles A dévoré dès notre jeunesse Le produit du travail de nos pères, Leurs brebis et leurs bœufs, Leurs fils et leurs filles. Couchons-nous dans notre honte, Et que notre opprobre nous couvre, Car c'est contre le Seigneur, Notre Dieu, Que nous avons péché, Nous et nos pères, Dès notre jeunesse et jusqu'à ce jour, Et nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur, Notre Dieu. Chapitre 4 Si tu veux revenir, Israël, Oracle du Seigneur, Reviens vers moi, Et si tu ôtes tes abominations de devant moi, Tu ne seras plus errant. Et si tu jures, Le Seigneur est vivant, Avec vérité, Avec droiture et avec justice, Les nations se diront bénies en lui, Et se glorifieront en lui. Car ainsi parle le Seigneur Aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez vos jachères, Et ne semez pas dans les épines. Circoncisez-vous pour le Seigneur, Et enlevez les prépuses de votre cœur, Hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu, Et ne consomme, Sans que personne éteigne, A cause de la méchanceté de vos actions. Publiez dans Juda et annoncez dans Jérusalem. Parlez, Sonnez de la trompette dans le pays, Criez à pleine voix et dites, Rassemblez-vous, Et allons dans les villes fortes. Élevez un étendard du côté de Sion, Sauvez-vous, Ne vous arrêtez pas, Car j'amène du Septentrion une calamité, Et un grand désastre. Un lion s'élance de son fourré, Et un destructeur des nations a levé sa tente, Quitter son lieu, Pour réduire ton pays en désert. Tes villes seront désolées, Sans habitants. C'est pourquoi saignez-vous du Silice, Pleurez et lamentez-vous, Car le feu de la colère du Seigneur Ne s'est pas détourné de nous. En ce jour-là, Oracle du Seigneur, Le cœur manquera au roi et au prince, Les prêtres seront consternés, Et les prophètes stupéfaits. Et je dis, Ah ! Seigneur l'Éternel, Vous avez donc trompé ce peuple Et Jérusalem en disant, Vous aurez la paix, Alors que l'épée va les frapper à mort. En ce temps-là, On dira à ce peuple et à Jérusalem, Un vent brûlant vient des collines du désert, Sur le chemin qui mène à la fille de mon peuple, Non pour vanner, Ni pour nettoyer. Un vent plus fort que celui qui chasse la paille Qui vient vers moi. Maintenant, à mon tour, Je vais prononcer leurs sentences. Voici qu'ils montent comme les nuées, Pareils à l'ouragan sont ses chars, Plus rapides que les aigles sont ses chevaux. Malheur à nous, Car nous sommes perdus. Purifie ton cœur de la méchanceté, Jérusalem, Pour que tu sois sauvée. Jusque à quand demeureront-elles dans ton cœur Tes pensées funestes ? Car une voix partie de Dan l'annonce, Elle publie le malheur depuis la montagne d'Éphraïm. Faites-le savoir aux nations. Annoncez-leur le malheur de Jérusalem. Des assiégeants arrivent d'une terre lointaine. Ils poussent leur cri contre les villes de Juda. Comme les gardiens des champs, Ils entourent Jérusalem, Car elle s'est révoltée contre moi. Oracle du Seigneur Voilà ce que ton valu t'a conduite Et tes actes criminels. Voilà le fruit de ta méchanceté, Et il est amer. Oui, cela atteint jusqu'au cœur. Mes entrailles, mes entrailles, Je souffre au plus intime du cœur. Mon cœur s'agite, Je ne puis me taire. Car tu entends, ô mon âme, Le son de la trompette, Le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, Car tout le pays est ravagé. Tout d'un coup, on détruit mes tentes, En un instant, mes pavillons. Jusque à quand verrai-je l'étendard, Entendrai-je le son de la trompette ? C'est que mon peuple est fou, Ils ne me connaissent pas, Ce sont des fils insensés, Qui n'ont pas d'intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, Ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre, Et voici qu'elle est informe et vide, Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, Et voici qu'elles sont ébranlées, Et toutes les collines chancellent. Je regarde, Et voici qu'il n'y a plus d'hommes, Et tous les oiseaux du ciel ont fui. Je regarde, Et voici que le verger est devenu un désert, Et toutes ces villes sont détruites devant le Seigneur, Devant le feu de sa colère. Car ainsi parle le Seigneur. Tout le pays sera dévasté, Cependant, je ne le détruirai pas entièrement. A cause de cela, La terre est en deuil, Et les cieux en haut sont obscurcis. Parce que je l'ai dit, Et que je l'ai résolu, Et je ne m'en repends pas, Et je n'en reviendrai pas. À la voie du cavalier et de l'archer, Toute la ville est en fuite. On entre dans les bois, On monte sur les rochers. Toutes les villes sont abandonnées, Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, Que feras-tu ? Quand tu te revêtirai de pourpre, Que tu te parerais d'ornements d'or, Que tu borderais tes yeux de phare, C'est en vain que tu te ferais belle. Tes amants te dédaignent, C'est à ta vie qu'ils en veulent. Car j'entends une voix Comme d'une femme en travail, Décrit d'angoisse comme d'une femme Qui enfante pour la première fois. Voix de la fille de Sion, Qui pousse des soupirs et étend les mains. Malheur à moi, Car mon âme succombe aux coups des meurtriers. Chapitre 5 Parcourez les rues de Jérusalem et regardez, Informez-vous. Cherchez sur ces places publiques si vous y trouvez un homme, S'il en est un qui pratique la justice Et qui recherche la fidélité. Et je ferai grâce à la ville. Même quand ils disent, Le Seigneur est vivant, C'est pour le mensonge qu'ils jurent. Seigneur, Vos yeux ne cherchent-ils pas la fidélité ? Vous les avez frappés Et ils n'ont pas eu de douleur. Vous les avez exterminés Et ils n'ont pas voulu recevoir l'instruction. Ils ont endurci leur face plus que le roc. Ils ont refusé de revenir. Et moi, je disais, Ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé, Car ils ne savent pas la voix du Seigneur, La loi de leur Dieu. J'irai donc vers les grands et je leur parlerai, Car eux, ils savent la voix du Seigneur, La loi de leur Dieu. Mais eux aussi, Ils ont tous ensemble brisé le joug, Rompus les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les a frappés, Le loup du désert les ravage. La panthère est aux aguets devant leur ville, Tout homme qui en sort est déchiré, Car leurs transgressions sont nombreuses, Et leurs révoltes se sont accrues. Pour quelle raison te ferais-je grâce ? Tes fils m'ont abandonné, Et ils jurent parce qu'il n'est pas Dieu. Je les ai rassasiés, Et ils ont été adultères. Ils vont par troupe dans la maison de la prostituée. Etalons bien repus, Vagabonds, Chacun d'eux héni à la femme de son prochain. Et je ne les punirai pas pour ces crimes, Oracle du Seigneur, Et d'une nation telle que celle-là, Je ne me vengerai pas. Escalader ces murs et détruiser, Mais non pas entièrement, Enlever ces sarments, Car ils ne sont pas au Seigneur, Car elles m'ont été tout à fait infidèles, La maison d'Israël et la maison de Judas, Oracle du Seigneur. Ils ont renié le Seigneur et dit, Il n'est pas, Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, Ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, Et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi à eux-mêmes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Le Dieu des armées. Parce que vous dites cette parole-là, Voici que je mets ma parole dans ta bouche comme un feu, Et ce peuple sera comme du bois, Et ce feu les dévorera. Me voici qui amène sur vous une nation qui vient de loin, Maison d'Israël, Oracle du Seigneur. C'est une nation forte, C'est une nation antique, Une nation dont tu ne connais pas la langue, Et tu n'entends pas ce qu'elle dit. Son carquois est un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain, Elle dévorera tes fils et tes filles, Elle dévorera tes brebis et tes bœufs, Elle dévorera ta vigne et ton figuier, Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais même en ces jours-là, Oracle du Seigneur, Je ne vous détruirai pas entièrement. Et quand vous direz, Pour quelle raison le Seigneur, Notre Dieu, Nous a-t-il fait toutes ces choses ? Tu leur diras, Comme vous m'avez abandonné, Pour servir dans votre pays un Dieu étranger, Ainsi vous servirez des étrangers dans un pays qui n'est pas à vous. Annoncez ceci dans la maison de Jacob, Et publiez-le dans Judas en ces termes. Écoutez donc ceci, Peuples insensés et sans cœur, Ils ont des yeux et ne voient point, Des oreilles et ils n'entendent point. Ne me craindrez-vous pas, Oracle du Seigneur, Ne tremblerez-vous pas devant moi, Moi qui ai mis le sable pour limite à la mer, Borne éternelle, Qu'elle ne franchira pas. Ces flots s'agitent, Et ils sont impuissants, Ils mugissent, Et ils ne la dépassent pas. Mais ce peuple a un cœur indocile et rebelle, Ils se retirent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, Craignons le Seigneur, Notre Dieu, Lui qui donne la pluie, Celle de la première saison, Et celle de l'arrière saison en son temps, Et qui nous garde les semaines destinées à la moisson. Vos iniquités ont dérangé cet ordre, Vos péchés vous privent de ces biens, Car ils se trouvent des pervers dans mon peuple, Ils épient comme l'oiseleur qui se baisse, Ils dressent des pièges et prennent des hommes, Comme une cage est pleine d'oiseaux, Ainsi leurs maisons sont pleines de fraude, Aussi deviennent-ils puissants et riches, Ils s'engressent, Ils reluisent. Ils dépassent eux-mêmes la mesure du mal, Ils ne font pas justice, Justice à l'orphelin, Et ils prospèrent. Ils ne font pas droit aux malheureux, Et je ne punirai pas ces crimes, Oracle du Seigneur, Et d'une nation telle que celle-là, Je ne me vengerai pas. Des choses abominables, Horribles, Se font dans le pays. Les prophètes prophétisent en mentant, Les prêtres gouvernent d'accord avec eux, Et mon peuple l'aime ainsi. Et que ferez-vous au terme de tout cela ? Chapitre 6 Ils planteront leur tente autour d'elle, Chacun pâturera son quartier. Inaugurez le combat contre elle, Levez-vous, Montons à l'assaut en plein midi. Malheur à nous, Car le jour baisse, Les ombres du soir s'allongent. Levez-vous, Escaladons de nuit, Et détruisons son palais. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Abattez ces arbres, Élevez des terrasses contre Jérusalem, C'est la ville à punir, Il n'y a dans son sein qu'injustice. Comme un puits fait sourdre ses eaux, Ainsi fait-elle sourdre sa méchanceté. On n'y entend que violence et que ruine. Plaie et blessure y sont constamment devant ma face. Amant de toi, Jérusalem, De peur que mon âme ne se détache de toi, Que je ne fasse de toi un désert, Un pays inhabité. Ainsi parle le Seigneur des armées. On grappillera comme une vigne les restes d'Israël. Mets et remets la main, Comme fait le vendangeur au sarment. À qui parler ? Qui adjurer pour qu'ils m'entendent ? Voici que leurs oreilles sont incirconcises, Et ils sont incapables de faire attention. Voici que la parole du Seigneur Est devenue pour eux un opprobre, Et ils n'y prennent aucun plaisir. Mais je suis rempli de la colère du Seigneur, Je suis là de la contenir. Vers cela sur l'enfant dans la rue Et sur la réunion des jeunes gens. Car le mari et la femme, Tous seront pris, Ainsi que le vieillard et l'homme chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, Leurs chants et leurs femmes également, Car j'étendrai ma main sur les habitants du pays. Oracle du Seigneur. Car du plus petit au plus grand, Tous se livrent à la rapine, Et du prophète au prêtre, Tous pratiquent le mensonge. Ils traitent à la légère la plaie de la fille de mon peuple, En disant, Paix, paix, Alors qu'il n'y a point de paix. Ils seront confondus, Car ils ont commis des abominations. Mais ils ne savent même plus rougir, Et ils ne connaissent plus la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai, Dit le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur les routes, Et voyez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quelle est la voie du salut ? Et suivez-la, Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais ils ont répondu, Nous n'y marcherons pas. J'ai placé près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette, Mais ils ont répondu, Nous n'y ferons pas attention. Aussi, écoutez, nation, Sache, assemblée des peuples, Ce qui leur arrivera. Terre, écoute. Voici que je fais venir un malheur contre ce peuple, Le fruit de ses pensées. Car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, Et ils ont rejeté ma loi. Que me fait l'encens venu de Saba, Et le roseau précieux d'un pays lointain ? Vos holocaustes ne me plaisent point, Vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici que je mets devant ce peuple des pierres d'achoppement. Les pères et les filles s'y heurteront ensemble. L'habitant et son voisin périront. Ainsi parle le Seigneur. Voici qu'un peuple arrive du pays du Septentrion, Qu'une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils manient l'arc et le javelot. Ils sont cruels et sans pitié. Leurs voix grondent comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul homme, Contre toi, fille de Sion. À la nouvelle de leur approche, Nos mains ont défailli. L'angoisse nous a saisis. Les douleurs d'une femme qui enfante. Ne sortez point au champ. N'allez pas sur les chemins. Car l'ennemi tient l'épée Et l'épouvante règne à l'entour. Fille de mon peuple, Saint le Silice, Roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Fais des lamentations amères. Car soudain le dévastateur arrive sur nous. Je t'ai établi dans mon peuple comme un essayeur, Une forteresse, Pour que tu connaisses et éprouves leur voix. Ils sont tous des rebelles entre les rebelles. Ils sèment la calomnie. C'est du cuivre et du fer. Tous sont corrompus. Le soufflet est devenu la proie du feu. Le plomb est épuisé. En vain l'on est pur. L'on est pur. Les méchants ne se détachent pas. Argent de rebut, Dira-t-on. Car le Seigneur les a mis au rebut. Chapitre 7 La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur en ces termes. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur. Et là, prononce cette parole et dit. Écoutez la parole du Seigneur, Vous tous, hommes de Judas, Qui entrez par ses portes pour adorer le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur des armées, Le Dieu d'Israël. Améliorez vos voies et vos œuvres, Et je vous ferai habiter dans ce lieu. Ne vous fiez pas aux paroles de mensonges de ceux qui disent, C'est ici le temple du Seigneur, Le temple du Seigneur, Le temple du Seigneur. Mais si vous améliorez vos voies et vos œuvres, Si vous rendez fidèlement la justice entre un homme et son prochain, Si vous n'opprimez pas l'étranger, L'orphelin et la veuve, Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, Et si vous n'allez pas près d'autres dieux, Pour votre malheur, Alors je vous ferai habiter dans ce lieu, Au pays que j'ai donné à vos pères, Depuis les temps anciens et pour jamais. Mais voici que vous vous fiez à des paroles de mensonges, Qui ne vous servent de rien. Quoi ? Voler, Tuer, Commettre l'adultère, Jurer faussement, Encensez Baal, Et allez après d'autres dieux, Que vous ne connaissez pas. Et vous venez, Vous vous présentez devant moi, Dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, Et vous dites, Nous échapperons. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-ce donc à vos yeux une caverne de brigands, Que cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, Moi aussi, Je l'ai vue, Oracle du Seigneur. Allez donc à ma demeure, Qui était à Silo, Où j'avais fait autrefois habiter mon nom, Et voyez comment je l'ai traité, À cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, Puisque vous avez fait toutes ces actions, Oracle du Seigneur, Et que je vous ai parlé, Vous parlant dès le matin, Et vous n'avez pas écouté, Et que je vous ai appelé, Et vous n'avez pas répondu, Je ferai de cette maison, Sur laquelle mon nom a été invoqué, Dans laquelle vous mettez votre confiance, Et de ce lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, Ce que j'ai fait de Silo, Et je vous rejetterai de devant moi, Comme j'ai rejeté tous vos frères, Toute la race d'Ephraïm. Et toi, N'intercède pas en faveur de ce peuple, N'élève pour lui ni plainte, Ni prière, Et n'insiste pas auprès de moi, Car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font Dans les villes de Juda, Et dans les rues de Jérusalem ? Les fils ramassent du bois, Les pères allument le feu, Les femmes pétrissent de la pâte Pour faire des gâteaux à la Reine du Ciel, Et répandre des libations à d'autres dieux, Afin de m'offenser. Est-ce moi qu'ils offensent ? Oracle du Seigneur. N'est-ce pas eux-mêmes, A la honte de leur visage ? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, L'Éternel. Voici que ma colère et ma fureur Vont se répandre sur ce lieu, Sur les hommes et sur les bêtes, Sur l'arbre des champs Et sur le fruit du sol. Elle brûlera et ne s'étendra point. Ainsi parle le Seigneur des armées, Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, Et mangez-en la chair. Car je n'ai pas parlé à vos pères, Ni ne leur ai rien prescrit, Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, En matière d'holocaustes et de sacrifices. Mais quant aux commandements que je leur ai donnés, Je leur ai dit, Écoutez ma voix, Et je serai votre Dieu, Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescrirai, Afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont point écouté, Et ils n'ont point prêté l'oreille, Et ils ont marché selon leurs conseils, Selon l'endurcissement de leur mauvais cœur. Ils sont allés en arrière, Et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis de la terre d'Égypte, Jusqu'à ce jour, Je vous ai envoyé tous mes serviteurs les prophètes, Les envoyant chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont pas écouté, Ils n'ont pas prêté l'oreille, Ils ont rédit leur coup, Ils ont fait pille que leur père. Tu leur diras toutes ces choses, Ils ne t'écouteront pas. Tu les appelleras, Ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, C'est la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur, Son Dieu. Et qui n'a pas accepté l'instruction. La fidélité a péri, Elle a disparu de sa bouche. Rase ta chevelure, Et jette-la, Et entonne sur les hauteurs un chant de deuil, Car le Seigneur a pris en dédain, Et rejeté la race objet de sa colère. Car les fils de Judas ont fait ce qui est mal à mes yeux, Oracle du Seigneur. Ils ont placé leurs abominations Dans la maison sur laquelle mon nom a été invoqué, Afin de la souiller. Et ils ont construit les hauts lieux de Tophète, Dans la vallée du fils de Hinnom, Pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, Ce que je n'avais point commandé, Et ce qui ne m'était pas venu à la pensée. C'est pourquoi voici que des jours viennent, Oracle du Seigneur, Où l'on ne dira plus Tophète, Ni Valée du fils de Hinnom, Mais Valée du massacre, Et où l'on enterrera à Tophète, Faute de place. Et les cadavres de ce peuple Seront la pâture des oiseaux du ciel Et des bêtes de la terre, Sans qu'il n'y ait personne pour les chasser. Et je ferai cesser, Dans les villes de Judas Et dans les rues de Jérusalem, Les cris de réjouissance Et les cris d'allégresse, Le chant de l'époux Et le chant de l'épouse, Car le pays sera devenu un désert. Chapitre 8 En ce temps-là, Oracle du Seigneur, On tirera de leur sépulcre Les eaux des rois de Judas Et les eaux de ses princes Et les eaux des prêtres Et les eaux des prophètes Et les eaux des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil Et devant la lune Et devant toute l'armée des cieux Qu'ils ont aimé et qu'ils ont servi Après lesquels ils ont marché Qu'ils ont consulté Et qu'ils ont adoré. Ces eaux ne seront ni recueillies Ni enterrées. Ils deviendront un engrais Sur la face de la terre. Et la mort sera préférée à la vie Par tous ceux qui resteront De cette méchante race Dans tous les lieux Où je les aurai chassés. Oracle du Seigneur des armées Dis-leur Ainsi parle le Seigneur Est-ce qu'on tombe sans se relever ? Est-ce qu'on s'égare sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem S'égare-t-il d'un égarement continuel ? Ils s'attachent avec force aux mensonges Ils refusent de revenir J'ai fait attention et j'ai écouté Ils ne parlent pas comme il faut Nul ne se repend de sa méchanceté En disant Qu'ai-je fait ? Tous reprennent leur course Comme un cheval qui s'élance dans la bataille Même la cigogne dans les airs Connait sa saison La tourterelle L'hirondelle et la grue Observe le temps de leur retour Mais mon peuple ne connaît pas la loi du Seigneur Comment pouvez-vous dire ? Nous sommes sages Et la loi du Seigneur est avec nous Voici que le style mensonger des scribes En a fait un mensonge Les sages sont confondus Consternés et pris Voici qu'ils ont rejeté la parole du Seigneur Et quelles sages sont-ils ? C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres Et leurs chants à d'autres possesseurs Car du plus petit au plus grand Tous se livrent à la rapine Et du prophète au prêtre Tous pratiquent le mensonge Ils traitent à la légère La plaie de la fille de mon peuple En disant Paix ! Paix ! Et il n'y a point de paix Ils seront confondus Car ils ont commis des abominations Mais ils ne savent même plus rougir Et ils ne connaissent plus la honte C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent Ils s'affaisseront au jour où je les visiterai Dit le Seigneur Je vais les ramasser Les emporter Oracle du Seigneur Plus de raisins à la vigne Ni de figues au figuier Et la feuille même est flétrie Et je leur ai donné des gens Qui envahiront leur pays Pourquoi restons-nous assis ? Rassemblez-vous Et allons dans les villes fortes Et nous y périrons Puisque le Seigneur notre Dieu nous fait périr Et nous fait boire des eaux empoisonnées Parce que nous avons péché contre le Seigneur Nous attendions la paix Et il n'y a rien de bon Le temps de la guérison Et voici la terreur On entend depuis Dan Le ronflement de ses chevaux Au bruit du hénissement de ses coursiers Toute la terre tremble Ils arrivent Ils dévorent le pays Et ce qu'ils renferment La ville et ses habitants Car voici que j'envoie contre vous Des serpents Des aspics Contre lesquels Il n'y a pas d'enchantement Ils vous mordront Oracle du Seigneur Ô ma consolation dans ma douleur Mon cœur languit au-dedans de moi Voici que le cri de détresse De la fille de mon peuple M'arrive d'une terre lointaine Le Seigneur n'est-il plus ancien ? Son roi n'est-il plus au milieu d'elle ? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs idoles Par les vanités de l'étranger ? La moisson est passée La récolte est finie Et nous Nous ne sommes pas délivrés Je suis meurtri de la meurtrissure De la fille de mon peuple Je suis dans le deuil L'épouvante m'a saisi N'y a-t-il plus de baume de galade ? Ne s'y trouve-t-il plus de médecin ? Pourquoi donc n'a-t-on pas mis un bandage À la fille de mon peuple ? Qui changera ma tête en eau Et mes yeux en source de larmes Pour que je pleure nuit et jour Les morts de la fille de mon peuple ? Chapitre 9 Qui me donnera au désert Un abri de voyageurs ? J'abandonnerai mon peuple Je me retirerai d'avec eux Car ils sont tous des adultères Une assemblée d'infidèles Ils bandent leur langue comme leur arc Pour décocher le mensonge Ce n'est pas par la vérité Qu'ils sont puissants dans le pays Car ils vont de péché en péché Et ils ne me connaissent pas Oracle du Seigneur Gardez-vous chacun de votre ami Et ne vous fiez à aucun frère Car tout frère ne fait que supplanter Et tout ami s'en va Répandant la calomnie Ils se dupent l'un l'autre Ils ne disent pas la vérité Ils exercent leur langue à mentir Ils s'étudient à faire le mal Tu habites au milieu de la mauvaise foi C'est par mauvaise foi Qu'ils refusent de me connaître Oracle du Seigneur C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées Je vais les fondre au creuset et les éprouver Car que faire autre chose avec la fille de mon peuple C'est un dard meurtrier que leur langue Elle ne profère que mensonge De la bouche on dit Paix à son prochain Et dans le cœur on lui dresse des embûches Et je ne les punirai pas pour tous ces crimes Oracle du Seigneur Et d'une nation telle que celle-là Je ne me vengerai pas Sur les montagnes je ferai entendre Une plainte et une lamentation Sur les pâturages du désert Un chant de deuil Car ils sont brûlés au point que personne n'y passe On n'y entend plus la voix des troupeaux Depuis l'oiseau du ciel jusqu'au bétail Tous ont fui, ont disparu Et je ferai de Jérusalem des tas de pierres Un repère de chacal Et je ferai des villes de Juda une solitude Où personne n'habite Quel est l'homme sage qui comprendra ces choses ? Celui à qui la bouche du Seigneur a parlé Pour qu'il les annonce Pourquoi le pays est-il détruit Brûlé comme le désert Où personne ne passe Et le Seigneur dit C'est parce qu'ils ont abandonné ma loi Que j'avais mise devant eux Qu'ils n'ont pas écouté ma voix Et ne l'ont pas suivi Mais ils ont marché selon l'obstination de leur cœur Et après les Baals Que leurs pères leur ont enseigné C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Le Dieu d'Israël Voici que je vais les nourrir d'absinthe Ce peuple Et je leur donnerai à boire des eaux empoisonnées Je les disperserai parmi des nations Que n'ont connues ni eux Ni leur père Et j'enverrai contre eux le glaive Jusqu'à ce que je les ai exterminés Ainsi parle le Seigneur Couvert de honte Au point d'abandonner le pays Parce qu'on a jeté bas nos demeures Femmes Écoutez donc la parole du Seigneur Et que votre oreille reçoive la parole de sa bouche Enseignez à vos filles Et comme la javel derrière le moissonneur Sans que personne la ramasse Ainsi parle le Seigneur Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse Que le fort ne se glorifie pas de sa force Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse Mais que celui qui se glorifie Se glorifie en ceci D'avoir de l'intelligence Et de me connaître Car je suis le Seigneur Qui exerce la miséricorde Le droit et la justice sur la terre Car c'est à cela que je prends plaisir Oracle du Seigneur Voici que des jours viennent Oracle du Seigneur Où je châtierai tout circoncis Avec l'incirconcis L'Egypte Judas Edom Les fils d'Amon Moab Et tous ceux qui se rasent les temples Qui habitent le désert Car toutes les nations sont incirconcises Et toute la maison d'Israël Est incirconcise de cœur Chapitre 10 Écoutez la parole que le Seigneur vous adresse Maison d'Israël Ainsi parle le Seigneur N'apprenez pas la voix des nations Et ne soyez pas effrayés par les signes du ciel Comme les nations s'en effraient Car les coutumes des nations ne sont que vanités C'est du bois qu'on coupe dans la forêt Un ouvrage de la main du sculpteur Façonné avec le ciseau Que l'on décore avec l'argent et l'or On le fixe avec des clous à coups de marteau Pour qu'ils ne bougent pas Ces dieux-là sont comme une colonne faite autour Car on les porte Ils ne marchent pas Ne les craignez point Ils ne font pas de mal Ils ne peuvent pas davantage faire du bien Nul n'est semblable à vous Seigneur Vous êtes grand et votre nom est grand en puissance Qui ne vous craindrait ? Roi des nations C'est à vous que la crainte est due Car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume Nul n'est pareil à vous Tous ensemble ils sont stupides et fous Enseignement de vanité C'est du bois Argent battu amené de Tarsis et or d'Ophase Oeuvre de sculpture et de main d'orfèvre On les revêt de pourpre violette et rouge Tous ne sont qu'ouvrage d'artiste Mais le Seigneur est Dieu en vérité Lui, il est un Dieu vivant et un roi éternel A sa colère la terre tremble Et les nations ne soutiennent pas son courroux Voici comment vous leur parlerez Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre Seront exterminés de la terre et de dessous le ciel Il a fait la terre par sa force A fermi le monde par sa sagesse Et par son intelligence, il a étendu les cieux A sa voix, les eaux s'amassent dans les cieux Il fait monter les nuages des extrémités de la terre Il fait briller les éclairs d'où jaillit l'averse Et fait sortir le vent de ses réservoirs Tout homme est stupide, hors de sens Tout artisan a honte de son idole Car son image fondue n'est que mensonge Il n'y a point de souffle en elle Elle est une vanité, une œuvre de tromperie Au jour de leur châtiment, elle périra Tel n'est point la part de Jacob Car lui, il a formé l'univers Et Israël est la tribu de son héritage Son nom est le Seigneur des armées Ramasse à terre ton bagage Toi qui es assiégé Car ainsi parle le Seigneur Voici que cette fois Je vais lancer au loin les habitants du pays Je les serrerai de près Afin que l'ennemi les atteigne Malheur à moi à cause de ma meurtrissure Ma plaie est douloureuse Mais je le dis Oui, c'est là mon mal Et je le supporterai Ma tante est dévastée Tous mes cordages sont rompus Mes fils m'ont quitté Ils ne sont plus Je n'ai plus personne pour redresser ma tante Relever mes pavillons Ah, les pasteurs sont stupides Ils n'ont pas cherché le Seigneur Aussi n'ont-ils pas prospéré Et tout leur troupeau a été dispersé Un bruit, une rumeur Voici qu'elle vient Un grand tumulte arrive du pays du Septentrion Pour faire des villes de Judas un désert Un repère de chacal Je le sais, ô Seigneur Ce n'est pas à l'homme Qu'appartient sa voix Ce n'est pas à l'homme Qui marche de diriger ses pas Châtiez-moi, Seigneur Mais selon la justice Et non dans votre colère Pour me réduire à néant Versez votre fureur Sur les nations qui ne vous connaissent pas Sur les peuples Qui n'invoquent pas votre nom Car ils ont dévoré Jacob Ils l'ont dévoré Ils l'achèvent Et ils dévastent sa demeure Chapitre 11 La parole qui fut adressée à Jérémie De la part du Seigneur En ces termes Entendez les paroles de cette alliance Et parlez aux hommes de Judas Et aux habitants de Jérusalem Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël Maudit soit l'homme Qui n'écoute pas les paroles De cette alliance Que j'ai prescrite à vos pères Au jour où je les ai fait sortir De la terre d'Égypte De la fournaise à faire En leur disant Écoutez ma voix Et faites ces choses Selon tout ce que je vous commanderai Et vous serez mon peuple Et moi Je serai votre Dieu Afin que j'accomplisse le serment Que j'ai fait à vos pères De leur donner un pays Où coulent le lait et le miel Comme cela se voit aujourd'hui Et je répondis Oui Seigneur Et le Seigneur me dit Crie toutes ces paroles Dans les villes de Juda Et dans les rues de Jérusalem En disant Écoutez les paroles de cette alliance Et mettez-les en pratique Car j'ai instantanément averti vos pères Depuis le jour où je les ai fait monter Du pays d'Égypte Jusqu'à ce jour Je les ai sans cesse avertis En disant Écoutez ma voix Et ils n'ont ni écouté Ni prêté l'oreille Chacun d'eux a marché Selon l'opiniâtreté De son mauvais cœur Et j'ai exécuté sur eux Toutes les paroles de cette alliance Que je leur avais prescrit d'observer Et qu'ils n'ont pas observé Le Seigneur me dit Il s'est trouvé une conjuration Chez les hommes de Juda Et chez les habitants de Jérusalem Ils sont retournés aux iniquités De leur premier père Qui ont refusé d'écouter mes paroles Et ils sont allés Après d'autres dieux Pour les servir La maison d'Israël Et la maison de Juda Ont violé mon alliance Que j'avais conclue avec leur père C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Voici que je vais amener sur eux Des malheurs Dont ils ne pourront sortir Et, s'ils crient vers moi Je ne les écouterai pas Et les villes de Juda Et les habitants de Jérusalem Iront invoquer les dieux Auxquels ils offrent de l'encens Mais ces dieux Ne les sauveront sûrement pas Autant de leur malheur Car aussi nombreux que tes villes Sont tes dieux Ô Juda Et aussi nombreux que les rues De Jérusalem Sont les hôtels Que vous avez dressés A une infâme idole Les hôtels Que vous avez dressés Pour encenser Baal Et toi N'intercède pas pour ce peuple Et n'élève point En leur faveur De supplication Ni de prière Car je n'écouterai point Lorsqu'ils m'invoqueront Autant de leur malheur Qu'est-ce que ma bien-aimée A faire dans ma maison Des fourberies Est-ce que les vœux Et la chair sacrée Enlèveront de dessus toi Tes malheurs Que tu puisses te livrer À l'allégresse Olivier Verdoyant Orné de beaux fruits C'est le nom Que t'avait donné le Seigneur Au bruit d'un grand fracas Il y met le feu Et ses rameaux sont brisés Le Seigneur des armées Qui t'avait planté A décrété le malheur contre toi À cause du crime De la maison d'Israël Et de la maison de Judas Qu'ils ont commis pour mériter En encensant Baal Le Seigneur m'en a informé Et je l'ai su Alors vous m'avez fait connaître Leurs œuvres Moi j'étais comme un agneau familier Qu'on mène à la boucherie Et je ne savais Qu'il formait des dessins contre moi Détruisons l'arbre avec son fruit Retranchons-le de la terre des vivants Et qu'on ne se souvienne plus de son nom Mais le Seigneur des armées Juge avec justice Ils sont de les reins et les cœurs Je verrai la vengeance Que vous tirerez d'eux Car c'est à vous que j'ai confié ma cause C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Au sujet des hommes d'Anatote Qui en veulent à ta vie Et qui disent Ne prophétise pas au nom du Seigneur Si tu ne veux mourir de notre main C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur des armées Je vais les punir Les jeunes hommes mourront par l'épée Leurs fils et leurs filles mourront de faim Aucun d'eux n'échappera Car j'amènerai le malheur sur les hommes d'Anatote L'année où je les visiterai Chapitre 12 Vous êtes trop juste Ô Seigneur Pour que je dispute contre vous Je veux seulement parler justice avec vous Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère ? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix ? Vous les plantez Et ils prennent racine Ils croissent Et ils portent du fruit Vous êtes près de leur bouche Et loin de leur cœur Et vous, Seigneur Vous me connaissez Vous me voyez Et vous sondez ce que mon cœur est pour vous Enlevez-les comme des brebis pour la boucherie Vous ailez pour le jour du massacre Jusque à quand le pays sera-t-il en deuil ? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée ? À cause de la méchanceté de ceux qui y habitent Bétail et oiseaux périssent Car ils disent Il ne verra pas notre fin Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent Comment lutteras-tu avec des cavaliers ? S'il te faut une terre de paix pour avoir confiance Que feras-tu contre les lions du Jourdain ? Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père Eux-mêmes te trahissent Eux-mêmes crient derrière toi à pleine voix Ne te fie pas à eux quand ils te disent de bonnes paroles J'ai quitté ma maison J'ai délaissé mon héritage J'ai livré l'objet de mon amour aux mains de mes ennemis Mon héritage est devenu pour moi comme un lion dans la forêt Il a élevé contre moi la voix Aussi l'ai-je pris en haine Mon héritage est-il un vautour bigarré Contre lequel les vautours fondent de tous côtés Venez, rassemblez toutes les bêtes des champs Amenez-les à la curée De nombreux bergers ont détruit ma vigne Foulez au pied mon domaine Ils ont changé le lot qui m'était cher en désert En dévastation On en a fait une ruine Dévasté, il est en deuil devant moi Tout le pays est saccagé Car personne ne l'a pris à cœur Sur toutes les collines du désert Arrivent les dévastateurs Car le Seigneur a un glaive qui dévore D'un bout à l'autre du pays Il n'y a point de salut pour toute chair Ils ont semé du froment Ils moissonnent des épines Ils ont dépensé leur force Mais sans profit Ayez honte de ce que vous récoltez C'est l'effet de l'ardente colère du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Sur tous mes méchants voisins Qui s'attaquent à l'héritage Que j'ai donné à mon peuple d'Israël Voici que je vais les arracher à leur sol Et j'arracherai du milieu d'eux la maison de Judas Mais, après que je les aurai arrachées J'aurai de nouveau compassion d'eux Et je les ramènerai chacun dans son héritage Chacun dans son pays Et s'ils apprennent les voies de mon peuple En jurant par mon nom Le Seigneur est vivant Comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal Ils seront établis au milieu de mon peuple Mais s'ils n'écoutent pas J'arracherai cette nation Je l'arracherai et la détruirai Oracle du Seigneur Chapitre 13 Ainsi m'a parlé le Seigneur Va t'acheter une ceinture de lin Et pose-la sur tes reins Mais ne la mets pas dans l'eau Et je m'achetais la ceinture Selon la parole du Seigneur Et je la mis sur mes reins La parole du Seigneur me fut adressée Une seconde fois en ces termes Prends la ceinture que tu as achetée Et qui est sur tes reins Lève-toi Va vers l'Euphrate Et là tu la cacheras dans une fente de rocher J'allais et je la cachai près de l'Euphrate Comme le Seigneur me l'avait ordonné Et au bout d'un grand nombre de jours Le Seigneur me dit Lève-toi Va vers l'Euphrate Et là reprends la ceinture Que je t'ai commandé d'y cacher J'allais vers l'Euphrate Je creusais et je repris la ceinture Au lieu où je l'avais cachée Et voilà que la ceinture était perdue Elle n'était plus bonne à rien Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes Ainsi parle le Seigneur C'est ainsi que je perdrai l'orgueil de Judas Et le grand orgueil de Jérusalem Ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles Qui suit l'opiniâtreté de son cœur Et qui va après d'autres dieux Pour les servir et les adorer Il sera comme cette ceinture Qui n'est plus bonne à rien Car, comme la ceinture est attachée au rein de l'homme Ainsi je m'étais attachée toute la maison d'Israël Et toute la maison de Judas Oracle du Seigneur Afin qu'elles fussent pour moi un peuple Un nom, un honneur et une gloire Mais ils n'ont pas écouté Et tu leur diras cette parole Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël Toute cruche doit être remplie de vin Ils te répondront Ne savons-nous pas que toute cruche doit être remplie de vin Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Je vais remplir tous les habitants de ce pays Et les rois qui sont assis sur le trône de David Les prêtres et les prophètes Et tous les habitants de Jérusalem D'ivresse Et je les briserai les uns contre les autres Les pères et les fils ensemble Oracle du Seigneur Je n'épargnerai pas Je n'aurai pas de compassion Je n'aurai pas de pitié pour ne pas les détruire Écoutez, prêtez l'oreille Ne soyez point orgueilleux Car le Seigneur a parlé Rendez gloire au Seigneur, votre Dieu Avant que viennent les ténèbres Que vos pieds se heurtent aux montagnes de la nuit Qu'il change en nombre de morts la lumière que vous attendez Et qu'il en fasse une obscurité profonde Si vous n'écoutez pas cela Mon âme pleurera en secret À cause de votre orgueil Mes yeux pleureront amèrement Se fondront en larmes Car le troupeau de Jacob sera emmené captif Dis au roi et à la reine Asseyez-vous à terre Car elle tombe de votre tête Votre couronne de gloire Les villes du Midi sont fermées Et personne ne les ouvre Judas tout entier est déporté La déportation est complète Lève les yeux et vois ceux qui viennent du Septentrion Où est le troupeau qui t'avait été donné Les brebis qui faisaient ta gloire Que diras-tu quand le Seigneur te donnera pour maître Ce que tu as instruit contre toi Tes familiers Les douleurs ne te saisiront-elles pas Comme une femme qui enfante Et si tu dis dans ton cœur Pourquoi ces malheurs m'arrivent-ils C'est à cause de la multitude de tes iniquités Que les pans de ta robe ont été relevés Que tes talons ont été meurtris Un Éthiopien changera-t-il sa peau Un Léopard s'étache Et vous, pourriez-vous faire le bien Vous qui êtes appris à mal faire Je les disperserai comme la paille qui passe Au souffle du vent du désert Tel est ton sort La part que je te mesure Oracle du Seigneur Parce que tu m'as oublié Que tu as mis ta confiance dans le mensonge Et moi aussi Je relèverai les pans de ta robe Sur ton visage Et l'on verra ta honte Tes adultères Tes hénissements Tes criminelles prostitutions Sur les collines en pleine campagne Toutes tes abominations Je les ai vues Malheur à toi, Jérusalem Tu es impur jusque à quand encore Chapitre XIV Parole du Seigneur Qui fut adressée à Jérémie À l'occasion de la sécheresse Judas est dans le deuil Ses portes languissent Elles gisent désolées sur la terre Et le cri de Jérusalem s'élève Les grands envoient les petits chercher de l'eau Ceux-ci vont aux citernes Ils ne trouvent pas d'eau Ils reviennent avec leurs vases vides Ils sont confus et honteux Ils se couvrent la tête À cause du sol crevassé Parce qu'il n'y a pas eu de pluie sur la terre Les laboureurs sont confondus Ils se couvrent la tête Même la biche dans la campagne Mait bas et abandonne ses petits Parce qu'il n'y a pas d'herbe Les onagres se tiennent sur les hauteurs Aspirent en l'air comme des chacals Leurs yeux s'éteignent Parce qu'il n'y a pas de verdure Si nos iniquités témoignent contre nous Seigneur Agis pour l'honneur de ton nom Car nos infidélités sont nombreuses Nous avons péché contre toi Ô toi, l'espérance d'Israël Son libérateur au temps de la détresse Pourquoi serais-tu comme un étranger dans le pays Comme un voyageur qui y dresse sa tente pour la nuit Pourquoi serais-tu comme un homme éperdu Comme un héros impuissant à délivrer Pourtant tu habites au milieu de nous, Seigneur Ton nom est invoqué sur nous Ne nous abandonne pas Ainsi parle le Seigneur au sujet de ce peuple Oui, ils aiment à courir ça et là Et ils ne savent pas retenir leurs pieds Le Seigneur ne trouve plus de plaisir en eux Il va maintenant se souvenir de leur iniquité Et châtier leurs péchés Et le Seigneur me dit N'intercède pas en faveur de ce peuple Quand ils jeûneront Je n'écouterai pas leurs supplications Quand ils m'offriront des holocaustes et des offrandes Je ne les agréerai pas Car par l'épée, la famine et la peste Je veux les détruire Et je répondis Ah, Seigneur l'Éternel Voici que les prophètes leur disent Vous ne verrez point d'épée Et vous n'aurez point de famine Mais je vous donnerai une paix assurée dans ce lieu-ci Et le Seigneur me dit C'est le mensonge que les prophètes prophétisent en mon nom Je ne les ai pas envoyés Je ne leur ai point donné d'ordre Et je ne leur ai point parlé C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom Leurs fils et leurs filles Et je verserai sur eux leur méchanceté Et tu leur diras cette parole Mes yeux se fondront en larmes La nuit et le jour Sans arrêt Car la Vierge, fille de mon peuple Va être frappée d'un grand désastre D'une plaie très douloureuse Si je vais dans les champs Voici des hommes que le glaive a percés Si j'entre dans la ville Voilà les douleurs de la faim Le prophète lui-même et le prêtre sont errants Vers un pays qu'ils ne connaissaient pas As-tu donc entièrement rejeté Judas ? Ton âme a-t-elle prision en dégoût ? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison ? Nous attendions la paix Et il ne vient rien de bon Le temps de la guérison Et voici l'épouvante Nous reconnaissons, ô Seigneur Notre méchanceté L'iniquité de nos pères Car nous avons péché contre toi A cause de ton nom Ne dédaigne pas Ne profane pas le trône de ta gloire Souviens-toi Ne romps pas ton alliance avec nous Parmi les vaines idoles des nations En est-il qui fasse pleuvoir ? Est-ce le ciel qui donnera les ondées ? N'est-ce pas toi, Seigneur, notre Dieu ? Nous espérons en toi Car c'est toi qui fais toutes ces choses Chapitre 15 Le Seigneur me répondit Quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi Mon âme ne se tournerait pas vers ce peuple Chasse-les de devant ma face Et qu'ils partent Et s'ils te disent Où irons-nous ? Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Celui qui est pour la mort A la mort Celui qui est pour l'épée A l'épée Celui qui est pour la famine A la famine Et celui qui est pour la captivité A la captivité Et je susciterai contre eux Quatre familles de fléaux Oracles du Seigneur L'épée pour tuer Les chiens pour déchirer Les oiseaux du ciel Et les bêtes de la terre Pour dévorer et pour détruire J'en ferai un objet d'horreur Pour tous les royaumes de la terre A cause de Manassé Fils d'Ézéchias Roi de Juda Pour ce qu'il a fait dans Jérusalem Qui donc aura pitié de toi Jérusalem Qui se lamentera sur toi Qui se détournera de sa route Pour s'informer de ton état Tu m'as repoussé Oracles du Seigneur Pour te retirer en arrière Et je vais étendre ma main sur toi Pour te faire périr Je suis là d'avoir pitié Je l'évannerai avec le vent Aux portes du pays Je priverai d'enfants Je ferai périr mon peuple Ils ne reviennent pas de leur voie Ces veuves sont plus nombreuses Que le sable de la mer Je leur amènerai Sur la mer du jeune guerrier Le dévastateur en plein midi Je ferai fondre soudain sur elle L'angoisse et l'épouvante La mer des sept fils se sent défaillir Elle va rendre l'âme Son soleil se couche Pendant qu'il est jour encore Elle est confuse Couverte de honte Ceux qui resteront Je les livrerai à l'épée Devant leurs ennemis Oracle du Seigneur Malheur à moi Ô ma mère Parce que tu m'as enfanté Pour être un homme de dispute Et de querelle Pour tout le pays Je n'ai rien prêté Et ils ne m'ont rien prêté Et tous me maudissent Le Seigneur dit Oui Je t'affermirai pour ton bien Certainement j'amènerai ton ennemi A te supplier Autant du malheur Et de la détresse Le fer brisera-t-il Le fer du nord Et les reins Je livrerai tes biens Et tes trésors au pillage Sans paiement Pour tous tes péchés Et sur tout ton territoire Et je les ferai passer Avec tes ennemis Dans un pays Que tu ne connais pas Car un feu s'est allumé Dans ma colère Il brûlera sur vous Tu le sais Seigneur Souviens-toi de moi Prends soin de moi Et venge-moi De mes persécuteurs Ne m'enlève pas Dans ta patience envers eux Sache que c'est pour toi Que je porte l'opprobre Dès que tes paroles Se sont présentées Je les ai dévorées Elles sont devenues ma joie Et l'allégresse de mon cœur Car ton nom a été invoqué sur moi Seigneur Dieu des armées Je ne me suis point assis Dans l'assemblée des rieurs Pour m'y livrer À la gaieté Sous ta main Je me suis assis solitaire Car tu m'avais rempli De courroux Pourquoi ma souffrance Est-elle sans fin Et ma plaie douloureuse Rebelle à la guérison Serais-tu pour moi Comme un ruisseau trompeur Comme des eaux Sur lesquelles On ne peut compter C'est pourquoi Le Seigneur parle ainsi Si tu reviens vers moi Je te ferai revenir Pour que tu te tiennes Devant ma face Et si tu sépares Ce qui est précieux De ce qui est vil Tu seras comme ma bouche Ils reviendront vers toi Et ce n'est pas toi Qui reviendras vers eux Je ferai de toi Pour ce peuple Une forte muraille des reins Ils te feront la guerre Mais ils ne pourront rien sur toi Car je serai avec toi Pour te secourir Et te délivrer Oracle du Seigneur Je te délivrerai De la main des méchants Et je te rachèterai De la main des violents Chapitre 16 La parole du Seigneur Me fut adressée En ces termes Tu ne prendras point de femmes Et tu n'auras point de fils Ni de filles En ce lieu Car ainsi parle le Seigneur Touchant les fils Et les filles Qui naissent en ce lieu Et touchant les mères Qui les enfantent Et touchant les pères Qui les engendrent En ce pays Ils mourront de maladies mortelles On ne leur donnera Ni larmes Ni sépultures Ils seront comme du fumier Sur le sol Ils périront par l'épée Et la famine Et leurs cadavres Seront la pâture Des oiseaux du ciel Et des bêtes De la terre Car ainsi parle le Seigneur N'entre pas dans la maison Le pain du deuil Le pain du deuil Pour les consoler Au sujet d'un mort Et on ne leur fera pas boire La coupe de consolation Pour un père Et pour une mère Ne va pas dans la maison Et qu'ils ont dans la maison Et qu'ils sont allés à l'épée Et qu'ils sont allés à près d'autres dieux Ils te diront Pourquoi le Seigneur nous annonce-t-il Ils m'ont abandonné Et qu'ils n'ont pas observé ma loi Et vous Vous avez fait le mal Plus que vos pères Et voici que vous allez chacun Après la perversité De votre mauvais cœur Pour ne point m'écouter Je vous jetterai hors de ce pays Dans un pays Que vous n'aurez pas connu Ni vous Ni vos pères Et là vous servirez Les dieux étrangers La nuit Et le jour Car je ne vous ferai Point grâce C'est pourquoi voici Que des jours viennent Oracle du Seigneur Où l'on ne dira plus Le Seigneur est vivant Lui qui a fait monter Les enfants d'Israël Du pays d'Égypte Mais Le Seigneur est vivant Lui qui a fait monter Les enfants d'Israël Du pays du Septentrion Et de tous les pays Où il les avait chassés Et je les ramènerai Dans leur pays Que j'avais donné Et à leur père Voici que j'appelle En foule des pêcheurs Oracle du Seigneur Et ils les pêcheront Et après cela J'appellerai en foule Des chasseurs Et ils les chasseront De toutes montagnes Et de toutes collines Et des fentes Des rochers Car mes yeux Sont sur toute leur voie Elles ne sont pas cachées Devant ma face Et leur iniquité Et leur iniquité Ne se dérobe point A mes regards Nos pères N'ont eu en héritage Que le mensonge Des vanités Qui ne servent A rien Ce peut-il Qu'un homme Se fasse des dieux Et ce ne sont pas Des dieux C'est pourquoi Voici que je vais Leur faire connaître Cette fois-ci Je vais leur faire connaître Ma main Et ma puissance Et ils sauront Que mon nom Est le Seigneur Chapitre 17 Le péché de Judas Est écrit Avec un stylet de fer Avec une pointe De diamant Il est gravé Sur la table De leur cœur Et aux cornes De vos hôtels Comme ils se souviennent De leurs enfants Ainsi se souviennent-ils De leur hôtel Et de leur hachéra Près des arbres verts Sur les collines élevées Ô ma montagne Qui est dans la plaine Je livrerai au pillage Tes biens Tous tes trésors Tes hauts lieux A cause de tes péchés Sur tout ton territoire Tu laisseras en friche Et par ta faute Ton héritage Que je t'avais donné Je te ferai servir Tes ennemis Dans un pays Que tu ne connais pas Car vous avez allumé Le feu de ma colère Et il brûle pour jamais Ainsi parle le Seigneur Maudit soit l'homme Qui se confie en l'homme Qui fait de la chair Son bras Et dont le cœur Se retire du Seigneur Il est comme une bruyère Dans la lande Il ne jouit pas Quand le bonheur arrive Il occupera les lieux Brûlés au désert Une terre salée Où personne n'habite Béni soit l'homme Qui se confie dans le Seigneur Et dont le Seigneur Est la confiance Il est comme un arbre Planté au bord des eaux Qui pousse ses racines Vers le courant Il ne craint pas Quand vient la chaleur Et son feuillage Reste vert Il ne s'inquiète point De l'année de la sécheresse Et ne cesse pas De porter du fruit Le cœur est rusé Plus que toute chose Et corrompu Qui le connaîtra Moi, le Seigneur Qui sonde les cœurs Et qui éprouve les reins Et cela pour rendre A chacun selon ses voies Selon le fruit De ses œuvres Une perdrie couvre Des œufs Qu'elle n'a pas pondu Tel celui qui acquiert Des richesses injustement Au milieu de ses jours Il doit les quitter Et à sa fin Il n'est qu'un insensé Trône de gloire Hauteur éternelle Lieu de notre sanctuaire Espoir d'Israël Seigneur Tous ceux qui t'abandonnent Seront confondus Ceux qui se détournent de moi Seront inscrits sur la terre Car ils ont abandonné La source des eaux vives Le Seigneur Guéris-moi, Seigneur Et je serai guéri Sauve-moi Et je serai sauvé Car tu es ma louange Voici qu'ils me disent Où est la parole du Seigneur ? Qu'elle arrive Et moi je n'ai pas refusé D'être pasteur à ta suite Je n'ai pas désiré le jour du malheur Tu le sais Ce qui est sorti de mes lèvres Était présent devant ta face Ne sois pas pour moi Écoutez la parole du Seigneur Écoutez la parole du Seigneur Prenez garde à vos âmes Et ne pas recevoir l'instruction Si vous m'écoutez docilement Oracle du Seigneur En ne faisant point entrer de fardeau Par les portes de cette ville Le jour du sabbat En sanctifiant le jour du sabbat En ne faisant aucun ouvrage Ce jour-là Alors par les portes de cette ville Entreront des rois et des princes Assis sur le trône de David Montés sur des chars et des chevaux Eux et leurs princes Les hommes de Juda Et les habitants de Jérusalem Et cette ville sera habitée à jamais On viendra des villes de Juda Et des environs de Jérusalem Du pays de Benjamin Et de la Céphela De la montagne Et du Négueb Amenez des holocaustes et des sacrifices Des oblations et de l'encens Et apportez des sacrifices d'action de grâce Dans la maison du Seigneur Mais si vous ne m'écoutez pas En sanctifiant le jour du sabbat En ne portant aucun fardeau Quand vous entrez par les portes de Jérusalem Le jour du sabbat Alors j'allumerai un feu Aux portes de la ville Et il dévorera les palais de Jérusalem Et il ne s'éteindra point Chapitre 18 La parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur En ces termes Lève-toi Et descends à la maison du potier Et là je te ferai entendre ma parole Je descendis à la maison du potier Et voici qu'il faisait son ouvrage sur les roues Et le vase qu'il faisait manqua Comme il arrive à l'argile dans la main du potier Et il refit un autre vase Comme il parut bon aux yeux du potier de le faire Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes Est-ce que je ne puis pas vous faire comme a fait ce potier Maison d'Israël Oracle du Seigneur Oui Comme l'argile est dans la main du potier Ainsi vous êtes dans ma main Maison d'Israël Tantôt je parle Touchant une nation et touchant un royaume D'arracher D'abattre et de détruire Mais cette nation Contre laquelle j'ai parlé Revient-elle de sa méchanceté Alors je me repends du mal Que j'avais résolu de lui faire Tantôt je parle Touchant une nation et touchant un royaume De bâtir et de planter Mais cette nation Fait-elle ce qui est mal à mes yeux En n'écoutant pas ma voix Alors je me repends du bien Que j'avais dit que je lui ferais Et maintenant Parle donc aux hommes de Judas Et aux habitants de Jérusalem En ces termes Ainsi parle le Seigneur Voici que je façonne contre vous un malheur Et que je médite un dessein contre vous Revenez donc chacun de votre voix mauvaise Et réformez vos voix et vos œuvres Mais ils disent C'est en vain Nous suivrons nos pensées Nous agirons chacun Selon l'obstination de notre mauvais cœur C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Interrogez les nations Qui a jamais entendu pareille chose Elle a commis d'horribles abominations La Vierge d'Israël Quitte-t-elle le rocher de la plaine La neige du Liban Voit-on tarir les eaux qui viennent de loin Fraîches et courantes Or mon peuple m'a oublié Il offre de l'encens au néant Les idoles les font chanceler dans leur voie Les chemins d'autrefois Pour suivre des sentiers Une route non frayée Pour faire de leur pays une désolation Un objet d'éternelle moquerie Tous ceux qui y passeront Seront stupéfaits Et rocheront la tête Pareil au vent d'Orient Je les disperserai devant l'ennemi Je leur montrerai le dos et non la face Au jour de leur désastre Et ils ont dit Venez, formons un complot contre Jérémie Car la loi ne périra pas chez le prêtre Ni le conseil chez le sage Ni la parole de Dieu chez le prophète Venez, frappons-le avec la langue Et ne prêtons pas l'oreille à tous ses discours Prête-moi l'oreille, Seigneur Et entends la voix de mes adversaires Le mal sera-t-il rendu pour le bien Qu'il creuse une fosse pour mon âme Souviens-toi comment je me suis tenu devant toi Pour te parler en leur faveur Pour détourner d'eux ta colère C'est pourquoi Livre leurs enfants à la famine Et abandonne-les au tranchant du glaive Que leurs femmes perdent leurs enfants et leurs époux Que leurs hommes meurent par la peste Et que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat Qu'on entende leurs cris sortir de leur maison Quand tu feras venir subitement sur eux des bandes armées Car ils ont creusé une fosse pour me prendre Et ils ont caché des filets devant mes pieds Et toi, Seigneur Tu connais tous leurs complots pour me faire mourir Ne leur pardonne pas leur iniquité N'efface pas leur péché de devant toi Qu'ils s'affaissent devant toi Agis contre eux au temps de ta colère Chapitre 19 Ainsi a parlé le Seigneur Va, achète-toi une cruche de potier Prends avec toi des anciens du peuple Et des anciens d'entre les prêtres Et sors vers la vallée de Ben-Hinnom Qui est à l'entrée de la porte de la poterie Et là tu publieras les paroles que je te dirai Tu diras Écoutez la parole du Seigneur Roi de Juda et habitant de Jérusalem Ainsi parle le Seigneur des armées Dieu d'Israël Voici que je vais amener sur ce lieu un malheur Tel que les oreilles teinteront à qui en entendra parler Parce qu'ils m'ont abandonné Qu'ils ont aliéné ce lieu Qu'ils y ont offert de l'encens à des dieux étrangers Que ne connaissaient ni eux, ni leur père, ni les rois de Juda Et qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents Ils ont bâti les hauts lieux de Baal Pour consumer leurs enfants par le feu en holocauste à Baal Chose que je n'avais ni commandée, ni dite Et qui n'était point montée à mon cœur C'est pourquoi voici que des jours viennent Oracle du Seigneur Où ce lieu ne sera plus appelé Tophète Ni Vallée de Ben-Hinnom Mais Vallée du Massacre Je rendrai vain dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis Et par la main de ceux qui en veulent à leur vie Et je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel Et aux bêtes de la terre Et je ferai de cette ville un objet de stupeur et de risée Quiconque passera près d'elle sera stupéfait Et rira de toutes ces meurtrissures Je leur ferai manger la chair de leur fils Et la chair de leur fille Ils mangeront la chair les uns des autres Dans l'angoisse et la détresse Où les réduiront leurs ennemis Et ceux qui en veulent à leur vie Tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes venus avec toi Et tu leur diras Ainsi parle le Seigneur des armées Je briserai ce peuple et cette ville Comme on brise le vase du potier Qui ne peut plus être réparé Et l'on enterrera à Tophète Faute de place pour enterrer Voilà ce que je ferai à ce lieu Oracle du Seigneur Et à ses habitants En rendant cette ville semblable à Tophète Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda Seront telles que ce lieu de Tophète Souillé Toutes les maisons sur les toits desquels On a offert de l'encens à toute l'armée des cieux Et versé des libations à des dieux étrangers Jérémie revint de Tophète Où le Seigneur l'avait envoyé prophétiser Et, se tenant dans le parvis de la maison du Seigneur Il dit à tout le peuple Ainsi parle le Seigneur des armées Le Dieu d'Israël Voici que je vais faire venir sur cette ville Et sur toutes les villes de son ressort Tous les malheurs que j'ai annoncés contre elles Parce qu'ils ont rédit leur coup Pour ne point obéir à mes paroles Chapitre 20 Le prêtre Fassur, fils d'Emer Qui était surveillant en chef dans la maison du Seigneur Entendit Jérémie prononcer ses prophéties Et Fassur frappa Jérémie le prophète Et le fit mettre au cèpe A la porte haute de Benjamin Qui est dans la maison du Seigneur Le lendemain Fassur fit sortir Jérémie des cèpes Et Jérémie lui dit Ce n'est plus Fassur que le Seigneur t'appelle Mais Magor Misabib Car ainsi parle le Seigneur Voici que je te livre à la terreur Toi et tous tes amis Ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis Et tes yeux le verront Et je livrerai aussi tout Judas Aux mains du roi de Babylone Et il les emmènera captifs à Babylone Et les frappera de l'épée Je livrerai toutes les richesses de cette ville Tous ces produits Tous ces objets précieux Et tous les trésors des rois de Judas Je les livrerai aux mains de leurs ennemis Et ils les pilleront Les enlèveront Et les emmèneront à Babylone Et toi Fassur Et tous ceux qui habitent dans ta maison Vous irez en captivité Tu iras à Babylone Et là tu mourras Là tu seras enterré Toi et tous tes amis Auxquels tu as prophétisé le mensonge Tu m'as séduit Seigneur Et j'ai été séduit Tu m'as saisi Et tu as prévalu Je suis chaque jour un objet de riser Tous se moquent de moi Car chaque fois que je parle Je crie J'annonce violence et dévastation Et la parole du Seigneur Est pour moi opprobre Et sujet de riser Chaque jour Je disais Je ne ferai plus mention de lui Je ne parlerai plus en son nom Il y avait dans mon cœur Comme un feu dévorant Enfermé dans mes os Je m'efforçai de le contenir Et je n'ai pas pu Car j'entendais les propos méchants De la foule Terreur de toutes parts Dénoncer Allons le dénoncer Tous ceux avec qui j'étais en paix Épillent mes pas S'ils se laissent séduire Nous prévaudrons contre lui Et nous tirerons vengeance de lui Mais le Seigneur est avec moi Comme un héros puissant C'est pourquoi mes persécuteurs s'affaisseront Et ils ne prévaudront pas Ils seront confondus Pour n'avoir pas réussi D'un opprobre éternel Qui ne sera pas oublié Seigneur des armées Toi qui éprouves le juste Qui vois les reins et les cœurs Je verrai la vengeance Que tu tireras d'eux Car c'est à toi Que j'ai remis ma cause Chantez au Seigneur Louez le Seigneur Car il a tiré l'âme du malheureux De la main des méchants Maudit soit le jour où je suis né Que le jour où ma mère m'a enfanté Ne soit pas béni Maudit soit l'homme qui porta la nouvelle à mon père En lui disant Un enfant mal t'est né Et qui le combla de joie Que cet homme soit comme les villes Que le Seigneur a renversées Sans s'en repentir Qu'il entende le matin Les cris des vaincus Et à midi Les vociférations des vainqueurs Parce qu'il ne m'a pas tué Dès le sein maternel Afin que ma mère Fût mon tombeau Ou que son sein me garda éternellement Pourquoi suis-je sorti de son sein Pour voir la peine et la douleur Et pour consumer mes jours dans l'ignominie Chapitre 21 La parole qui fut adressée à Jérémie De la part du Seigneur Lorsque le roi Cédécias Envoya vers lui Fassur Fils de Melchias Et le prêtre Sophonias Fils de Maasias Pour lui dire Consulte, je t'en prie Le Seigneur pour nous Car Nabucodonosor Roi de Babylone Nous fait la guerre Peut-être le Seigneur Renouvellera-t-il en notre faveur Tous ces grands miracles Afin qu'il s'éloigne de nous Jérémie leur répondit Voici ce que vous direz à Cédécias Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël Voici que je vais faire retourner en arrière Les armes de guerre Qui sont dans vos mains Avec lesquelles vous combattez Hors des murs Le roi de Babylone Et les Chaldéens Qui vous assiègent Et je les rassemblerai Et je les rassemblerai au milieu de la ville Et moi Je combattrai contre vous La main étendue Et d'un bras puissant Avec colère Fureur Et grande indignation Je frapperai les habitants De cette ville Les hommes et les bêtes Et ils mourront d'une grande peste Après cela Oracle du Seigneur Je livrerai Cédécias Roi de Judas Ses serviteurs Le peuple Et ceux qui Dans cette ville Auront échappé à la peste A l'épée Et à la famine Je les livrerai Aux mains de Nabucodonosor Roi de Babylone Aux mains de leurs ennemis Et de ceux qui en veulent A leur vie Et il les passera Au fil de l'épée Il ne les épargnera pas Il n'aura ni pitié Ni compassion Et tu diras à ce peuple Ainsi parle le Seigneur Voici que je mets devant vous Le chemin de la vie Et le chemin de la mort Celui qui restera Dans cette ville Mourra par l'épée Par la famine Ou par la peste Celui qui en sortira Pour se rendre Au Chaldéen Qui vous assiège Vivra Et aura sa vie Pour butin Car j'ai tourné Ma face vers cette ville Pour lui faire du mal Et non pas du bien Oracle du Seigneur Elle sera livrée Aux mains du roi De Babylone Et il la consumera Par le feu Et à la maison Du roi de Judas Tu diras Écoutez la parole Du Seigneur Maison de David Ainsi parle le Seigneur Rendez la justice Dès le matin Arrachez l'opprimé Des mains de l'oppresseur De peur que ma colère N'éclate comme un feu Et ne brûle Sans qu'on puisse l'éteindre A cause de la méchanceté De vos actions Voici que j'en viens à toi Habitante de la vallée Rocher de la plaine Oracle du Seigneur Vous qui dites Qui descendra sur nous Et qui entrera dans nos retraites Je vous châtierai selon le fruit de vos œuvres Oracle du Seigneur Je mettrai le feu à sa forêt Et il en dévorera tous les alentours Chapitre 22 Ainsi parle le Seigneur Descends à la maison du roi de Judas Et là tu prononceras ses paroles Tu diras Écoute la parole du Seigneur Ô roi de Judas Qui siège sur le trône de David Toi, tes serviteurs et ton peuple Qui entrez par ses portes Ainsi parle le Seigneur Faites droit et justice Arrachez l'opprimé aux mains de l'oppresseur L'étranger, l'orphelin et la veuve Ne les maltraitez pas Ne les violentez pas Et ne versez pas le sang innocent dans ce lieu Si vous accomplissez exactement cette parole Les rois assis sur le trône de David Entreront par la porte de cette maison Montez sur des chars et sur des chevaux Eux, leurs serviteurs et leur peuple Mais si vous n'écoutez pas ces paroles Je le jure par moi-même Oracle du Seigneur Cette maison deviendra une ruine Car ainsi parle le Seigneur Touchant la maison du roi de Judas Tu es pour moi un Galahad Le sommet du Liban Eh bien, je ferai de toi un désert Des villes inhabitées Je prépare contre toi des destructeurs Chacun avec ses outils Ils couperont tes cèdres de choix Et les jetteront au feu De nombreuses nations passeront par cette ville Et elles se diront l'une à l'autre Pourquoi le Seigneur a-t-il ainsi traité cette grande ville ? Et l'on dira Parce qu'ils ont abandonné l'alliance du Seigneur Leur Dieu Qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux Et les ont servis Ne pleurez point celui qui est mort Et ne vous lamentez pas sur lui Pleurez Pleurez celui qui s'en est allé Car il ne reviendra plus Et ne verra pas le pays de sa naissance Car ainsi parle le Seigneur Touchant Séloum Fils de Josias Roi de Judas Qui a régné à la place de Josias Son père Et qui est sorti de ce lieu Il n'y reviendra plus Au lieu où on l'a emmené captif Il mourra Et il ne reverra plus ce pays Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice Et ses étages avec l'iniquité Qui fait travailler son prochain pour rien Sans lui donner son salaire Qui dit Je me bâtirai une maison vaste Et des chambres spacieuses Qui y perce beaucoup de fenêtres La couvre de cèdre Et la peinte au vermillon Et tu rois Parce que tu as la passion du cèdre Ton père n'a-t-il pas mangé et bu ? Il faisait droit et justice Alors tout allait bien pour lui Il jugeait la cause du malheureux et du pauvre Alors tout allait bien N'est-ce pas là me connaître ? Oracle du Seigneur Mais tes yeux et ton cœur Ne sont tournés qu'à ton intérêt Au sang innocent pour le répandre A l'oppression et à la violence Pour les commettre C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Touchant Joachim Fils de Josias Roi de Judas On ne pleurera pas sur lui en disant Hélas mon frère Hélas ma sœur On ne pleurera pas sur lui en disant Hélas Seigneur Hélas majesté Il sera enterré comme on enterre un âne Il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem Monte au Liban et crie Élève ta voix en basant Crie du haut d'Abarim Car tous tes amants sont brisés Je t'ai parlé autant de ta prospérité Tu as dit Je n'écouterai pas C'est là ta conduite dès ta jeunesse Tu n'as pas écouté ma voix Car le vent emmènera paître tes pasteurs Et tes amants iront en captivité Alors tu seras couverte de confusion et de honte Pour toute ta méchanceté Toi qui habites au Liban Qui place ton nid dans les cèdres Comme tu gémiras quand viendront sur toi les douleurs Des convulsions pareilles à celles d'une femme en travail Je suis vivant Oracle du Seigneur Quand Jéconias, fils de Joachim, roi de Judas Serait un anneau à ma main droite Je l'arracherai de là Je te livrerai aux mains de ceux qui en veulent à ta vie Aux mains de ceux devant qui tu trembles Aux mains de Nabucodonosor Roi de Babylone Et aux mains des Chaldéens Je te jetterai Toi et ta mère qui t'as mis au monde Dans un autre pays où vous n'êtes pas nés Et là, vous mourrez Et au pays où ils aspireront à revenir Ils ne reviendront pas Est-ce donc un vase méprisé et brisé que cet homme Jéconias Ou bien un ustensile dont personne ne veut ? Pourquoi les a-t-on chassés, lui et sa race ? Et les a-t-on jetés dans un pays qu'ils ne connaissaient pas ? Terre, Terre, Terre Écoute la parole du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Inscrivez cet homme comme stérile Comme un homme qui ne réussit pas dans ses jours Car nul de sa race ne réussira à s'asseoir sur le trône de David Pour régner encore sur Judas Chapitre XXIII Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage Oracle du Seigneur C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël Touchant les pasteurs qui pèsent mon peuple Vous avez dispersé mes brebis Vous les avez chassées Vous n'en avez pas pris soin Voici que je vais prendre soin, contre vous De la méchanceté de vos actions Oracle du Seigneur Et moi je rassemblerai le reste de mes brebis De tous les pays où je les aurai chassées Et je les ramènerai dans leur pâturage Elles croîtront et se multiplieront Et je susciterai sur elles des pasteurs qui les paîtront Elles n'auront plus ni crainte ni terreur Et il n'en manquera plus aucune Oracle du Seigneur Voici que des jours viennent Oracle du Seigneur Où je susciterai à David un germe juste Il règnera en roi et il sera sage Et il fera droit et justice dans le pays Dans ces jours, Judas sera sauvé Israël habitera en assurance Et voici le nom dont on l'appellera Seigneur notre justice C'est pourquoi voici que des jours viennent Oracle du Seigneur Où l'on ne dira plus Le Seigneur est vivant Lui qui a fait monter les enfants d'Israël Du pays d'Égypte Mais Le Seigneur est vivant Lui qui a fait monter et fait revenir La race de la maison d'Israël Du pays du Septentrion Et de tous les pays où je les avais chassées Et ils habiteront sur leur sol Ô prophète Mon cœur est brisé au-dedans de moi Tous mes os tremblent Je suis comme un homme ivre Comme un homme pris de vin En présence du Seigneur Et en présence de sa parole sainte Car le pays est rempli d'adultères Car, à cause de la malédiction Le pays est en deuil Les pâturages du désert sont desséchés L'objet de leur course est le mal Leur force est l'injustice Prophètes et prêtres eux-mêmes sont des profanes Et dans ma maison même J'ai trouvé leur méchanceté Oracle du Seigneur Aussi leur chemin sera pour eux Comme des lieux glissants dans les ténèbres Ils seront poussés Ils y tomberont Car j'amènerai sur eux le malheur L'année où je les visiterai Oracle du Seigneur Dans les prophètes de Samarie J'ai vu de la sottise Ils prophétisaient par Baal Et ils égaraient mon peuple d'Israël Et dans les prophètes de Jérusalem J'ai vu l'horreur Ils commettent l'adultère Et marchent dans le mensonge Ils affermissent les mains des méchants Afin qu'aucun d'eux Ne revienne de sa méchanceté Ils sont tous pour moi Comme Sodome Et les habitants de Jérusalem Comme Gomorre C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur des armées Touchant les prophètes Je vais leur faire manger de l'absinthe Et leur faire boire des eaux empoisonnées Car c'est des prophètes de Jérusalem Que la profanation est venue dans tout le pays Ainsi parle le Seigneur des armées N'écoutez pas les paroles des prophètes Qui vous prophétisent Ils vous entraînent à la vanité Ils disent les visions de leur propre cœur Et non ce qui sort de la bouche du Seigneur Ils disent à ceux qui me méprisent Le Seigneur a dit Vous aurez la paix Et à tous ceux qui marchent dans la perversité de leur cœur Ils disent Il ne vous arrivera aucun mal Mais qui a assisté au conseil du Seigneur Pour voir et entendre sa parole Qui a été attentif à sa parole Et l'a entendu Voici que la tempête du Seigneur La fureur Va éclater L'orage tourbillonne Il fond sur la tête des impies La colère du Seigneur Ne retournera pas en arrière Qu'elle n'ait agi et réalisé les desseins de son cœur A la fin des temps Vous en aurez la pleine intelligence Je n'ai pas envoyé ces prophètes Et ils courent Je ne leur ai point parlé Et ils prophétisent S'ils avaient assisté à mon conseil Ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple Ils les auraient ramenés de leur voix mauvaise De la méchanceté de leurs actions Ne suis-je un dieu que de près Oracle du Seigneur Et ne suis-je pas aussi un dieu de loin Un homme peut-il se cacher dans des cachettes Sans que je le voie Oracle du Seigneur Est-ce que le ciel et la terre Je ne les remplis pas Moi Oracle du Seigneur J'ai entendu ce que disent ces prophètes Qui prophétisent en mon nom des mensonges En disant J'ai eu un songe J'ai eu un songe Jusque à quand Veulent-ils ces prophètes Qui prophétisent le mensonge Ces prophètes de l'imposture de leur cœur Pense-t-ils faire oublier mon nom à mon peuple Pour les rêves qu'ils se racontent les uns aux autres Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal Que le prophète qui a eu un songe Raconte ce songe Que celui qui a ma parole Rapporte fidèlement ma parole Qu'a de commun la paille avec le froment Oracle du Seigneur Ma parole n'est-elle pas comme un feu Oracle du Seigneur Comme un marteau qui brise le roc C'est pourquoi voici que je viens à ces prophètes Qui se dérobent mes paroles les uns aux autres Voici que je viens à ces prophètes Oracle du Seigneur Qui agitent leur langue et qui disent Oracle du Seigneur Voici que je viens à ceux qui prophétisent des songes menteurs Oracle du Seigneur Qui les raconte Qui égare mon peuple par leurs mensonges et par leur extravagance Je ne les ai point envoyés Et je ne leur ai rien commandé Ils ne servent de rien à ce peuple Oracle du Seigneur Quand ce peuple ou des prophètes ou un prêtre t'interroge en ces termes Quel est le fardeau du Seigneur ? Tu leur répondras C'est vous qui êtes le fardeau Et je vous rejetterai Oracle du Seigneur Et le prophète, le prêtre ou l'homme du peuple qui dira Fardeau du Seigneur Je visiterai cet homme et sa maison Voici comment vous parlerez l'un à l'autre et chacun à son frère Qu'a répondu le Seigneur ? Et Qu'a dit le Seigneur ? Mais vous ne répéterez plus Fardeau du Seigneur Car le fardeau de chacun sera sa parole Parce que vous tordez les paroles du Dieu vivant Du Seigneur des armées, notre Dieu Tu parleras ainsi au prophète Que t'a répondu le Seigneur ? Qu'a dit le Seigneur ? Mais si vous dites Fardeau du Seigneur Alors le Seigneur parle ainsi Parce que vous dites ce mot Fardeau du Seigneur Après que j'ai envoyé vers vous pour vous dire Ne dites plus Fardeau du Seigneur A cause de cela Voici que je vous oublierai entièrement Et que je vous rejetterai de devant ma face Vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères Et je ferai venir sur vous un opprobre éternel Une honte éternelle Qui ne s'oublieront jamais Chapitre 24 Le Seigneur me fit voir Et voici deux paniers de figues posés devant le temple du Seigneur C'était après que Nabucodonosor, roi de Babylone Eut emmené captifs de Jérusalem à Babylone Jéconias, fils de Joachim, roi de Juda Les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers L'un des paniers contenait de très bonnes figues Comme le sont les figues de la première récolte L'autre panier, des figues très mauvaises Qu'on ne pouvait manger Tant elles étaient mauvaises Et le Seigneur me dit Que vois-tu Jérémie ? Et je répondis Des figues Les bonnes figues sont très bonnes Les mauvaises sont très mauvaises Et ne peuvent être mangées Tant elles sont mauvaises Et la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël Comme on regarde ces bonnes figues Ainsi je regarderai avec faveur les captifs de Juda Que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Chaldéens Je dirigerai sur eux mes regards pour leur bien Et je les ramènerai dans ce pays Je les établirai pour ne plus les détruire Je les planterai pour ne plus les arracher Je leur donnerai un cœur pour me connaître Et savoir que je suis le Seigneur Ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Car ils reviendront à moi de tout leur cœur Et comme on traite les mauvaises figues Qu'on ne mange pas Tant elles sont mauvaises Ainsi parle le Seigneur Ainsi je traiterai Cédécias Roi de Juda Ses princes Et le reste de Jérusalem Ceux qui sont demeurés dans ce pays Et ceux qui habitent au pays d'Égypte J'en ferai un objet d'horreur Un malheur Dans tous les royaumes de la terre Un opprobre Une fable Une risée Une malédiction Dans tous les lieux où je les chasserai Et j'enverrai sur eux l'épée La famine et la peste Jusqu'à ce qu'ils aient disparu du sol Que j'avais donné à eux et à leur père Chapitre 25 La parole qui fut adressée à Jérémie Touchant tout le peuple de Juda En la quatrième année de Joachim Fils de Josias Roi de Juda C'était la première année de Nabucodonosor Roi de Babylone Parole que Jérémie prononça Sur tout le peuple de Juda Et pour tous les habitants de Jérusalem En ces termes Depuis la treizième année de Josias Fils d'Amon Roi de Juda Jusqu'à ce jour Voici vingt-trois ans Que la parole du Seigneur M'a été adressée Et que je vous ai parlé Vous parlant dès le matin Et que vous n'avez pas écouté Le Seigneur vous a envoyé Tous ses serviteurs les prophètes Les envoyant dès le matin Et vous n'avez pas écouté Et vous n'avez pas prêté l'oreille Pour entendre Il disait Revenez donc chacun De votre mauvaise voie Et de la perversité De vos actions Et vous habiterez dans le pays Que le Seigneur a donné à vous Et à vos pères D'âge en âge N'allez pas après d'autres dieux Pour les servir et les adorer Ne m'irritez pas Par l'ouvrage de vos mains Et je ne vous ferai aucun mal Mais vous n'avez pas écouté Oracle du Seigneur Afin de m'irriter Par l'œuvre de vos mains Pour votre malheur C'est pourquoi ainsi parle Le Seigneur des armées Parce que vous n'avez pas écouté Mes paroles Voici que j'envoie prendre Toutes les tribus du Septentrion Oracle du Seigneur Et je les amène A Nabucodonosor Roi de Babylone Mon serviteur Je les ferai venir Contre ce pays Et contre ses habitants Et contre toutes ses nations D'alentour Que je frapperai d'anathème Et dont je ferai une solitude Un objet de moquerie Une ruine éternelle Je ferai disparaître Je ferai disparaître du milieu d'eux Les cris de joie Et les cris d'allégresse Les chants du fiancé Et les chants de la fiancée Le bruit de la meule Et la lumière de la lampe Tout ce pays sera une solitude Un désert Et ces nations seront asservies Au roi de Babylone Pendant soixante-dix ans Et lorsque les soixante-dix ans Seront accomplis Je ferai rendre compte De leur péché Au roi de Babylone Et à cette nation Oracle du Seigneur Et au pays des Chaldéens Et j'en ferai Des solitudes éternelles Et je ferai venir Sur ce pays Toutes les paroles Que j'ai prononcées Contre lui Tout ce qui est écrit Dans ce livre Ce que Jérémie A prophétisé Sur toutes les nations Car des nations nombreuses Et de grands rois Les asserviront Eux aussi Et je leur rendrai Selon leurs actions Et selon l'œuvre De leurs mains Car ainsi m'a parlé Le Seigneur Dieu d'Israël Prends de ma main Cette coupe du vin De ma colère Et fais-la boire A toutes les nations Vers lesquelles Je t'enverrai Elles en boiront Elles chancelleront Elles seront prises De folie Devant l'épée Que j'enverrai Au milieu d'elle Je pris la coupe De la main Du Seigneur Et je la fis boire A toutes les nations Vers lesquelles Le Seigneur m'envoyait A Jérusalem Et aux villes De Judas A ses rois A ses princes Pour en faire Une solitude Une désolation Un objet De moquerie Et de malédiction Comme cela Se voit aujourd'hui A Pharaon Roi d'Egypte A ses serviteurs A ses princes A tout son peuple A tout le peuple mélangé A tous les rois Du pays de Hutz A tous les rois Du pays des Philistins A Ascalon A Gaza A Acharon Et au reste d'Azot A Edom A Moab Et au fils d'Amon A tous les rois De Tyre Et à tous les rois De Sidon Et aux rois Des îles Qui sont au-delà De la mer A Dédan A Théma A Buz Et à tous ceux Qui se rasent Les temples A tous les rois D'Arabie A tous les rois Des peuples mélangés Qui habitent le désert A tous les rois De Zambri A tous les rois D'Elam Et à tous les rois De Médie A tous les rois Du Septentrion Proches ou éloignés A l'un comme à l'autre Et à tous les royaumes Du monde Qui sont sur la face De la terre Et le roi De Sessac Boira après eux Tu leur diras Ainsi parle Le Seigneur des armées Dieu d'Israël Buvez Enivrez-vous Vomissez Et tombez Pour ne plus vous relever Devant l'épée Que j'envoie Au milieu de vous Et s'ils refusent De prendre de ta main La coupe pour boire Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Vous boirez Car voici C'est dans la ville Sur laquelle mon nom Est invoqué Que je commence A faire venir le mal Et vous Vous seriez impuni Vous ne serez pas impuni Car j'appelle l'épée Sur tous les habitants De la terre Oracle du Seigneur Des armées Et toi Tu leur prophétiseras Toutes ces choses Et tu leur diras Le Seigneur Le Seigneur rugit Du haut du ciel De sa demeure sainte Il fait retentir sa voix Il rugit violemment Contre son domaine Il pousse le cri Des vendangeurs Contre tous les habitants De la terre Le bruit en est arrivé Jusqu'au bout de la terre Car le Seigneur Fait le procès A toutes les nations Il entre en jugement Avec toute chair Il livre les méchants Aux glaives Oracles du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Des armées Voici que le malheur Passe de nation En nation Une grande tempête S'élève des extrémités De la terre Et il y aura Des tués du Seigneur En ce jour-là D'un bout de la terre A l'autre Ils ne seront ni pleurés Ni ramassés Ni enterrés Ils seront comme du fumier Sur le sol Hurlez, pasteur Et criez Roulez-vous dans la poussière Chef du troupeau Car vos jours sont accomplis Pour le massacre Je vous disperserai Et vous tomberez Comme des vases de prix Plus de retraite Pour les pasteurs Plus de refuge Pour les chefs du troupeau On entend les cris Des pasteurs Et les hurlements Des chefs du troupeau Car le Seigneur Ravage leur pâturage Les campagnes paisibles Sont dévastées Par la fureur De la colère du Seigneur Ils quittent sa retraite Comme le lion Sont fourrés Leur pays Va être changé En désert Devant la fureur Du destructeur Devant la fureur De la colère du Seigneur Chapitre 26 Au commencement du règne De Joachim Fils de Josias Roi de Juda Cette parole fut adressée A Jérémie De la part du Seigneur Ainsi parle le Seigneur Tiens-toi dans le parvis De la maison du Seigneur Et dis à ceux De toutes les villes De Juda Qui viennent Adorer dans la maison Du Seigneur Toutes les paroles Que je t'ai commandé De leur dire N'en retranche pas Un mot Peut-être écouteront-ils Et reviendront-ils Chacun de leur mauvaise voie Alors je me repentirai Du mal que j'ai dessein De leur faire A cause de la méchanceté De leurs actions Tu leur diras Ainsi parle le Seigneur Si vous ne m'obéissez pas En suivant la loi Que j'ai mise devant vous En écoutant les paroles De mes serviteurs Les prophètes Que j'envoie vers vous Que j'ai envoyé Dès le matin Et que vous n'avez pas écouté Je traiterai cette maison Comme silo Et je ferai de cette ville Un objet de malédiction Pour toutes les nations De la terre Les prêtres Les prophètes Et tout le peuple Entendirent Jérémie Prononcer ses paroles Dans la maison du Seigneur Et quand Jérémie Eut achevé de dire Tout ce que le Seigneur Lui avait commandé De dire à tout le peuple Les prêtres Les prophètes Et tout le peuple Se saisirent de lui En disant Tu mourras Pourquoi prophétises-tu Au nom du Seigneur En disant Cette maison Sera comme silo Et cette ville Sera dévastée Et sans habitants Et tout le peuple Se rassembla Autour de Jérémie Dans la maison du Seigneur Les princes Les princes de Judas Ayant appris ces choses Montèrent de la maison Du roi A la maison du Seigneur Et s'assirent A l'entrée De la porte neuve De la maison du Seigneur Alors Tous les prêtres Et les prophètes Dirent au prince Et à tout le peuple Cet homme Mérite la mort Car il a prophétisé Contre cette ville Comme vous l'avez entendu De vos oreilles Et Jérémie Parla à tous les princes Et à tout le peuple En disant C'est le Seigneur Qui m'a envoyé Prophétiser Contre cette maison Et contre cette ville Toutes les choses Que vous avez entendues Maintenant Améliorez vos voix Et vos œuvres Et écoutez la voix Du Seigneur Votre Dieu Et le Seigneur Se repentira Du mal Qu'il a prononcé Contre vous Pour moi Me voici Entre vos mains Faites de moi Selon qu'il paraîtra Bon et juste A vos yeux Seulement Sachez que Si vous me faites mourir C'est du sang innocent Que vous mettrez sur vous Sur cette ville Et ses habitants Car en vérité Le Seigneur M'a envoyé vers vous Pour faire entendre A vos oreilles Toutes ses paroles Alors les princes Et tout le peuple Dirent aux prêtres Et aux prophètes Cet homme Ne mérite pas la mort Car c'est au nom Du Seigneur Notre Dieu Qu'il nous a parlé Et quelques-uns Des anciens du pays S'étant levés Dirent à toute L'assemblée du peuple Miché de Moréchette Prophétisait au jour D'Ézéchias Roi de Judas Et il parla A tout le peuple De Judas En ces termes Ainsi parle Le Seigneur des armées Si on sera Labouré Comme un champ Jérusalem Deviendra Un monceau de ruines Et la montagne Du temple Une colline boisée Ézéchias Roi de Judas Et tout Judas L'ont-ils donc Fait mourir N'ont-ils pas Plutôt craint Le Seigneur N'ont-ils pas Imploré Le Seigneur Et le Seigneur S'est repenti De ce qu'il avait Prononcé contre eux Et nous Nous commettrions Un grand crime Au préjudice De nos âmes Il y eut aussi Un homme Qui prophétisait Au nom du Seigneur Uri Fils de Séméi De Cariatiarim Il prophétisa Contre cette ville Et contre ce pays Exactement les mêmes choses Que Jérémie Le roi Joachim Tous ces hommes vaillants Et tous ces princes Entendirent ces paroles Et le roi Chercha à le faire mourir Uri en fut informé Il eut peur Et s'enfuit en Égypte Mais le roi Joachim Envoya des hommes En Égypte El-Nathan Fils d'Akobor Et des hommes avec lui En Égypte Ils firent sortir Uri d'Égypte Et l'emmenèrent Au roi Joachim Qui le fit périr Par l'épée Et jeta son cadavre Dans les sépulcres Du commun peuple Or la main d'Aïkam Fils de Saphane Soutint Jérémie En sorte qu'on ne le livra pas Au peuple Pour être mis à mort Chapitre 27 Au commencement du règne de Joachim Fils de Josias Roi de Juda Cette parole fut adressée A Jérémie de la part du Seigneur Ainsi m'a parlé le Seigneur Fais-toi des liens et des joues Et mets-les sur ton cou Puis envoie-les au roi d'Édom Au roi de Moab Au roi des enfants d'Amon Au roi de Tyre Et au roi de Sidon Par l'intermédiaire des ambassadeurs Qui sont venus à Jérusalem Auprès de Sédécias Roi de Juda Donne-leur un message Pour leur maître En ces termes Ainsi parle le Seigneur des armées Dieu d'Israël Voici ce que vous direz A vos maîtres C'est moi qui Par ma puissance Et par mon bras étendu Ai fait la terre L'homme et les animaux Qui sont sur la face de la terre Et je la donne A qui il me plaît Et maintenant Moi j'ai donné Toutes ces contrées Aux mains de Nabucodonosor Roi de Babylone Mon serviteur Je lui ai donné même Les animaux des champs Pour qu'ils le servent Toutes les nations Lui seront assujetties A lui A son fils Et au fils de son fils Jusqu'à ce que vienne Le temps de son pays A lui aussi Et que des nations Nombreuses Et de grands rois L'assujettissent La nation Et le royaume Qui ne se soumettront pas A lui Nabucodonosor Roi de Babylone Et qui ne mettront pas Leur coup Sous le joug Du roi de Babylone Cette nation Je la visiterai Par l'épée Par la famine Et par la peste Oracle du Seigneur Jusqu'à ce que je l'achève Par sa main Et vous N'écoutez pas vos prophètes Ni vos devins Ni vos songes Ni vos augures Ni vos magiciens Qui vous disent Vous ne serez pas assujettis Au roi de Babylone Car c'est le mensonge Qu'il vous prophétise Pour qu'on vous éloigne De votre pays Pour que je vous chasse Et que vous périssiez Mais la nation Qui mettra son coup Sous le joug Du roi de Babylone Et le servira Je la laisserai En repos Dans son pays Oracle du Seigneur Elle le cultivera Et y demeurera Et à Cédécias Roi de Judas Je parlais Selon toutes ses paroles En disant Mettez vos coups Sous le joug Du roi de Babylone Servez-le Lui et son peuple Et vous vivrez Pourquoi mourriez-vous Toi et ton peuple Par l'épée Par la famine Et par la peste Comme le Seigneur l'a dit De la nation Qui ne voudra pas Servir le roi de Babylone N'écoutez pas Les paroles des prophètes Qui vous disent Vous ne serez point Assujettis Au roi de Babylone Car c'est le mensonge Qu'ils vous prophétisent Car je ne les ai point Envoyés Oracle du Seigneur Et ils prophétisent Faussement en mon nom Afin que je vous chasse Et que vous périssiez Vous et les prophètes Qui vous prophétisent Et aux prêtres Et à tout ce peuple Je parlerai En ces termes Ainsi parle le Seigneur N'écoutez pas Les paroles De vos prophètes Qui vous prophétisent En ces termes Voici que les ustensiles De la maison du Seigneur Seront bientôt Ramenés de Babylone Car c'est le mensonge Qu'ils vous prophétisent Ne les écoutez pas Soumettez-vous Au roi de Babylone Et vous vivrez Pourquoi cette ville Serait-elle réduite En solitude S'ils sont prophètes Si la parole du Seigneur Est avec eux Qu'ils intercèdent Auprès du Seigneur Des armées Pour que les ustensiles Qui sont restés Dans la maison du Seigneur Dans celle des rois De Judas Et à Jérusalem Ne s'en aillent pas A Babylone Car ainsi parle Le Seigneur des armées Au sujet des colonnes De la mer Des bases Et des autres ustensiles Qui sont restés Dans cette ville Que Nabuchodonosor Roi de Babylone N'a pas pris Lorsqu'il a emmené Captif de Jérusalem A Babylone Jéconias Fils de Joachim Roi de Judas Et tous les grands De Judas Et de Jérusalem Car ainsi parle Le Seigneur des armées Dieu d'Israël Au sujet des ustensiles Qui restent Dans la maison du Seigneur Dans la maison Du roi de Judas Et à Jérusalem Ils seront emportés A Babylone Et ils y resteront Jusqu'au jour Où je les visiterai Oracle du Seigneur Et je les ferai remonter Et revenir dans ce lieu Chapitre 28 Cette même année Au commencement Du règne de Cédécias Roi de Judas La quatrième année Le cinquième mois Le prophète Hananias Fils d'Azur De Gabaon Me dit Dans la maison du Seigneur En présence des prêtres Et de tout le peuple Ainsi parle le Seigneur des armées Dieu d'Israël J'ai brisé le joug Du roi de Babylone Encore deux ans Et je ramènerai dans ce lieu Tous les ustensiles De la maison du Seigneur Que Nabucodonosor Roi de Babylone A enlevé de ce lieu Et qu'il a emporté A Babylone Et je ferai revenir Dans ce lieu Jéconias Fils de Joachim Roi de Judas Et tous les captifs De Judas Qui sont allés A Babylone Oracle du Seigneur Car je briserai Le joug du roi de Babylone Et Jérémie le prophète Répondit à Hananias Le prophète En présence des prêtres Et en présence De tout le peuple Qui se tenait Dans la maison du Seigneur Jérémie le prophète Dit Amen Ainsi fasse le Seigneur Que le Seigneur Accomplisse les paroles Que tu viens de prophétiser En ramenant de Babylone En ce lieu Les ustensiles De la maison du Seigneur Et tous les captifs Toutefois Entends cette parole Que je prononce A tes oreilles Et aux oreilles De tout le peuple Les prophètes Qui ont été avant moi Et avant toi Dès les temps anciens Ont prophétisé A de nombreux pays Et à de grands royaumes La guerre Le malheur Et la peste Quant au prophète Qui prophétise la paix Ce sera Lorsque s'accomplira La parole de ce prophète Qu'il sera reconnu Pour le prophète Véritablement envoyé Par le Seigneur Alors Hananias Le prophète Prit le joug De dessus le cou De Jérémie Le prophète Et le brisa Et Hananias Dit en présence De tout le peuple Ainsi parle Le Seigneur C'est ainsi Que dans deux ans Je briserai le joug De Nabucodonosor Roi de Babylone De dessus le cou De toutes les nations Et Jérémie Ainsi parle Ainsi parle le Seigneur Des armées Dieu d'Israël Je mets un joug De fer sur le cou De toutes ces nations Pour qu'elles soient Assujetties à Nabucodonosor Et elles lui seront Assujetties Je lui ai donné Même les animaux Des champs Puis Jérémie Le prophète Dit à Hananias Le prophète Écoute Hananias Le Seigneur Ne t'a pas envoyé Et tu as fait Que ce peuple Se confie au mensonge C'est pourquoi Ainsi parle le Seigneur Voici que je te renvoie De la face de la terre Cette année même Tu mourras Car tu as prêché La révolte Contre le Seigneur Et Hananias Le prophète Mourut cette même année Au septième mois Chapitre 29 Voici le texte De la lettre Que Jérémie Le prophète Envoya de Jérusalem Au reste des anciens En captivité Aux prêtres Aux prophètes Et à tout le peuple Que Nabucodonosor Avait déporté De Jérusalem A Babylone Après que furent sortis De Jérusalem Le roi Jéconias La reine mère Les eunuques Les princes de Judas Et de Jérusalem Les charpentiers Et les serruriers Il l'envoya Par l'intermédiaire D'Élazat Fils de Saphane Et de Gamarias Fils d'Elsias Que Cédécias Roi de Judas Avait député A Babylone Auprès de Nabucodonosor Roi de Babylone Elle disait Ainsi parle le Seigneur Des armées Dieu d'Israël A tous les captifs Que j'ai exilés De Jérusalem A Babylone Bâtissez des maisons Et habitez-les Plantez des jardins Et mangez-en Les fruits Prenez des femmes Et engendrez Des fils Et des filles Prenez des femmes Pour vos fils Et donnez à vos filles Des maris Et qu'elles enfantent Des fils Et des filles Multipliez-vous Dans ce pays Et ne diminuez pas Recherchez le bien De la ville Où je vous ai mené En captivité Et priez le Seigneur Pour elle Car son bien Sera votre bien Car ainsi parle Le Seigneur Des armées Dieu d'Israël Ne vous laissez pas Séduire par vos prophètes Qui sont au milieu De vous Ni par vos devins Et n'écoutez pas Les songes Que vous vous donnez Car c'est faussement Qu'ils vous prophétisent En mon nom Je ne les ai pas envoyés Oracle du Seigneur Car ainsi parle le Seigneur C'est lorsque soixante-dix ans Se seront accomplis Pour Babylone Que je vous visiterai Et que j'exécuterai Pour vous Ma bonne parole En vous ramenant En ce lieu Car moi Je connais Les pensées Que j'ai pour vous Oracle du Seigneur Pensées de paix Et non de malheur Afin de vous donner Un avenir Et de l'espérance Vous m'appellerez Et vous viendrez Et vous me prierez Et je vous écouterai Vous me chercherez Et vous me trouverez Parce que vous me chercherez De tout votre cœur Et je me laisserai Trouver par vous Oracle du Seigneur Je ramènerai Vos captifs Et je vous rassemblerai De toutes les nations Et de tous les lieux Où je vous aurai chassé Oracle du Seigneur Et je vous ramènerai Au lieu d'où Je vous ai exilé Mais Dites-vous Le Seigneur Nous a suscité Des prophètes A Babylone Ainsi parle le Seigneur Touchant le roi Qui est assis Sur le trône de David Tout le peuple Qui habite dans cette ville Et vos frères Qui ne sont pas partis Avec vous en exil Ainsi parle Le Seigneur des armées Je vais envoyer Contre eux L'épée La famine Et la peste Je les traiterai Comme les figues détestables Dont on ne peut manger Tant elles sont mauvaises Je les poursuivrai Avec l'épée La famine Et la peste Et j'en ferai Un objet de terreur Dans tous les royaumes De la terre Un objet de malédiction De stupeur De moquerie D'opprobre Parmi toutes les nations Où je les aurai chassées Parce qu'ils n'ont pas Écouté mes paroles Oracle du Seigneur Alors que je leur ai envoyé Mes serviteurs les prophètes Les envoyant dès le matin Et vous n'avez pas écouté Oracle du Seigneur Vous donc Écoutez la parole du Seigneur Vous tous Captifs que j'ai envoyé De Jérusalem Ainsi parle le Seigneur Des armées Dieu d'Israël Au sujet d'Akab Fils de Colias Et de Cédésias Fils de Maasias Qui vous prophétisent En mon nom Des mensonges Voici que je les livre Aux mains de Nabucodonosor Roi de Babylone Et il les fera mourir Sous vos yeux On tirera d'eux Une formule de malédiction Parmi tous les captifs De Judas Qui sont à Babylone En disant Que le Seigneur Te traite comme Cédésias Et Akab Que le roi de Babylone A fait retirer au feu Parce qu'ils ont fait Une infamie en Israël En commettant l'adultère Avec les femmes De leurs prochains Et en prononçant En mon nom Des mensonges Ce que je ne leur Avais pas commandé Et moi je le sais Et je suis témoin Oracle du Seigneur Et à Séméias Le Néhélamite Tu diras Ainsi parle Le Seigneur des armées Dieu d'Israël Tu as envoyé En ton nom A tout le peuple Qui est à Jérusalem Aux prêtres Sophonie Fils de Maasias Et à tous les prêtres Des lettres pour leur dire Le Seigneur T'a établi prêtre A la place du prêtre Joïada Afin qu'il y ait Des surveillants Dans la maison Du Seigneur Pour tout homme Qui fait l'inspiré Et le prophète Afin que tu le mettes Au cèpe Ou au carcan Et maintenant Pourquoi donc N'as-tu pas réprimé Jérémie d'Anatote Qui vous prophétise Grâce à cela Il a pu nous envoyer Dire à Babylone Ce sera long Bâtissez des maisons Et habitez-les Plantez des jardins Et mangez-en les fruits Sophonie Le prêtre Lut cette lettre Devant Jérémie Le prophète Et la parole Du Seigneur Fut adressée A Jérémie En ces termes Envoie dire A tous les exilés Ainsi parle Le Seigneur Au sujet de Séméias Le Nehélamite Parce que Séméias Vous a prophétisé Sans que je l'ai envoyé Et qu'il vous a fait Mettre votre confiance En un mensonge A cause de cela Ainsi parle Le Seigneur Je visiterai Séméias Le Nehélamite Et sa postérité Il n'aura Personne des siens Qui habite Au milieu De son peuple Et il ne verra Pas le bien Que je ferai A mon peuple Oracle du Seigneur Car il a prêché La révolte Contre le Seigneur